Eh bien, il est 14 heures. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons pouvoir commencer la visioconférence. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Marjorie Dardillac, chargée de mission à la Coréa des infirmières tabacologues et j'anime aujourd'hui ce webinaire. Merci d'avoir répondu présent et nombreux pour ce rendez-vous de la Coréa sur le thème usage du tabac, comment agir sur la motivation au changement. Nous avons l'honneur d'accueillir et le plaisir aussi le professeur Philippe Castera que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Le professeur Philippe Castera qui, je vous le rappelle, est médecin généraliste, addictologue et ancien coordinateur général de notre association La Coréa. Avant de laisser la parole à Philippe Castera, je dois vous rappeler quelques modalités de fonctionnement de ce webinaire. Il se déroulera en trois parties. Une première partie de présentation avec un apport théorique suivi d'une pause de dix minutes et ensuite nous reprendrons avec une dernière partie qui sera un moment d'échange et de questions réponses. Pour certains, vous avez déjà posé quelques questions lors de votre inscription, mais je vous le rappelle, nous sommes en mode webinaire, donc par défaut vos caméras et vos micros sont coupés, donc vous ne pourrez pas poser directement vos questions, mais je vous invite à le faire dans le chat ou en fait avec mes collègues, on va recenser toutes vos questions, en faire une petite synthèse pendant la pause et ensuite nous pourrons poser les questions à Philippe Castera après la pause. D'autre part, je vous rappelle également que pour être informé de toutes les actualités de notre association, pardon, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Une de mes collègues que d'ailleurs je remercie va mettre le lien dans le chat. Vous aurez également le lien vers toutes les inscriptions pour nos futurs webinaires et rendez-vous de la Coréade. D'ailleurs, le prochain sera en décembre sur le thème Écran et Jeunes et sera présenté par le pédopsychiatre Olivier Fan. D'autre part, je vous rappelle également que nous sommes une association, donc on vous invite à nous soutenir et vous aurez un lien dans le chat vers un formulaire d'adhésion. à titre individuel, il vous en coûtera la somme de 10 euros. Voilà, pour nous soutenir. D'autre part, ce webinaire est enregistré et sera accessible en fait sur la chaîne YouTube de la Coréade et sur le site de la Coréade et vous pourrez comme ça y avoir accès tout au long de l'année. Il y aura également un petit questionnaire d'évaluation qu'une de mes collègues vous présentera à la pause et nous vous remercions par avance de prendre quelques instants pour le remplir. Cela peut nous permettre de nous améliorer et nous donner plein d'idées pour vous satisfaire au niveau des sujets des prochains webinaires que nous allons pouvoir vous proposer. Un petit tour d'actualité avant de laisser la parole à Philippe. Nous avons une actualité chargée avec bien entendu le mois sans tabac actuellement au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à inscrire vos patients. Nous avons un lien qui va également apparaître dans le chat. Si vous êtes partenaire professionnel de santé, n'hésitez pas à monter des actions, ne serait-ce que mettre des flyers ou une affiche dans votre salle d'attente. On a tous un rôle à jouer dans ce mois sans tabac et nous vous en remercions par avance. Nous avons aussi un colloque d'ISPAD qui va être organisé sur Bordeaux à l'espace Beaulieu le 5 décembre. Vous allez pouvoir vous inscrire aussi dans un lien. Je pense qu'il est bientôt complet mais il doit rester quelques places. Au mois de mars, nous aurons l'honneur de proposer notre colloque tabac kit sur Angoulême. Et puis, je crois que j'ai fait le tour des actualités et je vais pouvoir laisser la parole à Philippe pour sa présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation et on se retrouve à la pause. Donc, mais je vous remercie. D'abord, je remercie la Coréade de me laisser l'opportunité de présenter ce temps de transmission de connaissances. Comme beaucoup le savent déjà, je suis retraité maintenant depuis quelques mois et j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs fois Miller et Rollnick ainsi que tout un ensemble de collègues comme Philippe Michaud, Jean-Bernard Despennes, Guy Azoulay, Jean-Bernard Perrin, François Cousset, enfin etc. Donc, on faisait un petit groupe de, notamment de médecins généralistes intéressés à l'entretien motivationnel depuis une quarantaine d'années maintenant. Et donc, avant d'être complètement oublié, je profite de cette opportunité pour essayer de vous transmettre un certain nombre d'éléments d'expérience. Voilà, j'ai dirigé une centaine de thèses dans ma carrière universitaire et beaucoup ont été consacrés au tabac et aux méthodes de changement, d'aide au changement et notamment à l'entretien motivationnel. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer de transmettre un petit peu quelques éléments qui me paraissent importants et pratiques. Donc, je vais vous faire grâce des études au sens strict, mais plutôt en retirer ce qui peut être utile à la pratique et après nous aurons les questions. Donc, tout d'abord, quelque chose qui est important, c'est de ne pas être le bon samaritain. Souvent, on a l'intention de faire changer les gens dans le sens de nos décisions, ce qui est bon pour eux. Ça, c'est ce côté un petit peu judéo-chrétien, voilà, faire le bien à la place des autres. Donc, il faut s'épargner ça. C'est une des conditions éthiques de l'entretien motivationnel. Il faut être conforme aux valeurs de la personne. D'abord, parce que la personne est le premier expert de elle-même. Nous, on est l'expert de notre pratique, de notre science, mais le patient est l'expert de lui-même. Donc, c'est le seul à connaître l'ensemble des éléments qui sont utiles à son changement et qui permettent ce changement. Nous, nous ne disposons pas de tous ces éléments. Donc, il faut être extrêmement prudent et plus on va être efficace en entretien motivationnel, plus cette condition éthique sera importante. Parfois, il vaut mieux ne pas changer, il faut le savoir. Donc, voilà, dans certaines circonstances. Donc, nous, ce que l'on peut faire, c'est aider une personne à aller dans le sens d'un changement. Le changement appartient à la personne. C'est autre chose. Donc, on n'est jamais déçu qu'il ne change pas. C'est comme ça. C'est lui qui change. Ce n'est pas nous. Donc, c'était un premier point qui me paraissait important. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On le laisse démerder tout seul dans son coin, puis on n'y touche pas. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Non, non, ce n'est pas si simple que ça et on va voir comment. Alors, là aussi, on a un certain nombre d'objectifs et l'objectif idéal auquel on se soumet souvent, selon les données de la science, c'est qu'il arrête de fumer. Or, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des tas d'objectifs possibles et ce qui est conforme aux données de la science n'est pas toujours l'objectif idéal pour le sujet. Voilà. Donc, on a un objectif à court terme qui est bien sûr toujours l'objectif partagé avec la personne. Ce n'est pas le nôtre. C'est quelque chose qu'on va éventuellement au mieux décider ensemble, mais ça appartient surtout à la personne. Ça peut être la réduction contrôlée de sa consommation de tabac, d'usage en général, d'ailleurs pas que de tabac, ou ça peut être l'arrêt. Et parfois, on aurait eu plutôt l'intention qu'il réduise, mais lui, il veut arrêter. Je pense notamment à beaucoup de patients psychiatriques qu'on aimerait accompagner dans une réduction progressive et qui préfèrent arrêter. La réduction des risques et des dommages, c'est-à-dire qu'il ne veut pas arrêter de fumer. Par contre, il veut bien que ça ne lui entende pas le cancer. Et donc, on va essayer de l'aider dans ce sens. Ça peut être simplement soulager le manque. Voilà. C'est ça en objectif principal parfois. C'est plus rare. Et puis, parfois, rien. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas envie. J'ai d'autres soucis. J'ai d'autres priorités, etc. Donc, le patient ne veut pas changer. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire aussi. C'est pour ça que ça fait partie des objectifs. Ensuite, à moyen terme, c'est si, par chance, la personne a réussi à changer quelque chose dans ses usages de façon positive, l'objectif à moyen terme, c'est enraciner ça, faire en sorte que ça s'installe, ce changement, et pas qu'il revienne quelques jours après en arrière. Donc, c'est l'objectif à moyen terme. Et l'objectif à long terme, c'est diminuer le nombre et la durée des périodes d'usage. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'une personne dans sa vie ait le moins de périodes de tabagisme possible, puisque c'est ça qui expose aux risques et dommages. Et quand les personnes utilisent le tabac, il faut faire en sorte que ça soit de la façon la moins risquée possible. Et on peut très bien imaginer que la personne fume, mais avec aussi de la substitution nicotinique, par exemple, pour réduire le tirage sur la cigarette, par exemple. Donc, ça paraît un peu basique comme proposition, mais ça diminue le risque très probablement. Donc, pourquoi pas ? Donc, on voit que les objectifs, et il peut y avoir d'autres objectifs, les objectifs à partager avec la personne sont très variés. Et aussi, un point important, c'est qu'on ne va pas obliger les gens à changer, comme je l'ai déjà dit. On n'est pas dans la coercition. Pour l'instant, en France, il n'y a pas encore de goulag, de laogai. Voilà. Donc, on est encore dans un pays qui respecte la liberté des gens. Et c'est une des limites éthiques de l'entretien motivationnel qui est importante. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer de vous montrer que la motivation et l'entretien... Enfin, pour agir sur la motivation, il n'y a pas que l'entretien motivationnel. Il y a des tas de choses qui doivent permettre d'agir sur la motivation. Et notamment l'environnement motivationnel. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais du coup, il va être difficile aux personnes de changer sans agir sur sa motivation. Et du coup, la définition la plus simple que l'on peut trouver de la motivation, c'est ce qui pousse à agir. C'est-à-dire, à un moment donné, il va y avoir quelque chose chez la personne qui va la pousser à un changement. Et on reviendra plusieurs fois là-dessus, parce que finalement, c'est le nœud de la question. Des tas de gens aimeraient arrêter de fumer, mais assez peu le font. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se joue qui est important. Donc, de nombreuses études également nous ont permis de montrer que le système motivationnel est extrêmement instable. souvent, j'ai vu des gens dire, je ne propose pas à la personne d'arrêter de fumer tant que sa motivation n'est pas suffisante. Le problème, c'est que si on amène la motivation au taquet au maximum, elle ne va pas y rester longtemps. C'est-à-dire que la personne va avoir sa motivation qui est au seuil du changement. Et si on n'intervient pas à ce moment-là, le changement souvent n'aura pas lieu, parce que quelques heures, quelques jours, quelques mois après, la motivation chute. Et c'est un gros problème. Parce que les éléments qui font basculer la motivation dans le sens du changement, souvent, ce n'est pas nous qui les maîtrisons. On va faire des entretiens motivationnels avec la personne, on va l'amener à un changement. Mais souvent, ce qui va faire des clics, c'est loin de nous. Ça va être une rencontre avec quelqu'un d'autre. Ça va être un événement. Et on ne sera plus là à ce moment-là. Et s'il faut trois mois, quatre mois pour avoir le rendez-vous, pour être accompagné, la personne, entre-temps, n'arrête pas. Donc, ce système motivationnel est extrêmement instable. Alors, qu'est-ce qui peut le faire bouger ? La peur de la maladie. On annonce un cancer, une maladie cardiaque à quelqu'un. Souvent, il va changer dans la foulée, mais pas toujours. Parce que s'il ne change pas dans les jours qui suivent, souvent, il va se créer des raisons d'avoir moins peur. Et c'est normal. C'est physiologique, heureusement. Le coût du tabac, c'est pareil. Chaque fois qu'on augmente le coût du tabac, les gens arrêtent de fumer une partie. Mais s'ils n'arrêtent pas dans les jours qui suivent, on voit bien qu'ils s'adaptent ensuite. Ils vont fumer peut-être une cigarette de moins, mais on tire en plus sur les autres. Ils vont ne pas payer leur loyer, mais s'acheter les cigarettes, etc. Ils vont s'adapter à l'augmentation du coût du tabac. Et la grossesse, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, lorsque la personne se sait enceinte, elle va mettre tout en place pour essayer de protéger son bébé. Souvent, mais pas tout le monde. Et puis, au bout de quelques jours, soit elle y arrive facilement et ça se fait. Soit c'est compliqué et elle abandonne en se donnant de bonnes raisons. Bon, mais ce n'est pas bien grave. Il sera un peu plus petit, passera plus facilement, etc. Et si la seule motivation, c'était protéger le bébé, lorsqu'elle accouche, elle recommence à fumer. Donc, on voit bien que ce système motivationnel a toutes les raisons d'être instable. Et je vais vous donner une petite anecdote. J'aime bien les anecdotes parce qu'elles m'apprennent souvent plus que toutes les études. C'est-à-dire, on a fait une étude justement qualitative où il s'agissait de sélectionner au centre d'examen de santé les personnes qui allaient avoir un interview d'une heure le soir. Et on les sélectionnait le matin. Et on voulait sélectionner une catégorie de gens qui étaient ambivalents, c'est-à-dire très accessibles à l'entretien motivationnel. Ils auraient aimé arrêter de fumer, mais en même temps, ils n'avaient pas trop envie. Enfin, voilà, ils étaient ambivalents. Et le matin, on repérait très bien des gens qui auraient aimé arrêter de fumer. Et quand on les interviewait le soir, ils avaient fait deux pas en arrière. Et on sait très bien que plus on se rapproche du changement, plus ce changement paraît difficile. Et donc, plus la motivation régresse. C'est comme quand vous voyez une montagne d'assez loin où vous dites « Oh, je suis capable d'aller au sommet ». Et plus vous vous en rapprochez, plus le sommet vous paraît insurmontable, inaccessible. Vous voyez, donc voilà. Il y a donc cet obstacle à la motivation. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir des moments opportuns où la personne est sur le point de basculer dans le changement et il faut saisir ces moments. On va avoir des fenêtres de tir. L'intention d'agir est là. Et l'entrée dans l'accompagnement à l'arrêt du tabac doit se faire idéalement sur ces fenêtres-là, au moment où la motivation est optimale. Et ça, ça peut se faire que si on est en proximité humaine, temporelle et territoriale. C'est-à-dire, la personne qui va nous accompagner à arrêter de fumer, c'est quelqu'un que l'on connaît, en qui on a confiance. Elle va nous aider dans les jours qui viennent, pas dans les mois qui viennent. Et elle ne va pas être trop éloignée. Il faut faire 60 bornes pour aller la voir. Au prix de l'essence, on renonce. Voilà. Et puis, beaucoup de gens n'ont pas forcément des moyens de transports commodes. Donc, plus les professionnels de proximité sont impliqués, plus nombreuses seront les tentatives, meilleurs seront les résultats. C'est-à-dire, plus on va mobiliser les acteurs des soins premiers, infirmières, médecins, dentistes, pharmaciens, etc., qui sont sur le territoire de la personne en proximité humaine, temporelle et territoriale, plus il y a de chances que l'accompagnement à l'arrêt du tabac se fasse sur ces fenêtres de tir. Et ça a d'autant plus de chances de se faire qu'on aura anticipé ces fenêtres de tir en préparant les sujets à nous appeler lorsqu'ils seront au bon moment. C'est-à-dire que même quand la personne n'est pas prête à arrêter de fumer, c'est important d'instiller un certain nombre d'informations et de dire on sera là le jour où vous le souhaiterez et où vous serez prêt. Voilà. Même s'il n'est pas prêt au moment où on le voit. Donc, on voit qu'il faut instiller tout un ensemble de processus, de leviers motivationnels qui sont indépendants de l'entretien motivationnel en tant que lui-même. Il y a des tas de choses qui vont se passer dans la tête du patient alors que l'on n'est pas là. Donc, il faut le préparer. Un de mes collègues disait qu'il faut savonner la planche en permanence pour qu'il aille dans le sens du changement. Voilà. Ensuite, c'est une autre proposition. Je vais vous cumuler comme ça un certain nombre d'anecdotes, de points de vue, de choses qui vont petit à petit implémenter ce qui me semble être des choses très importantes. Un peu à la façon d'un tableau pointilliste de Seurat. Vous voyez, si on est trop près, on ne voit rien. Mais dès qu'on s'éloigne, on voit que ça représente quelque chose. Enfin, j'espère. C'est l'objectif. D'un côté, vous avez quelqu'un qui n'a pas pris de décision d'arrêter et l'autre, celui qui a pris la décision de changer. Celui qui n'a pas pris la décision, il va venir voir son soignant pour un autre motif et il n'a pas de demande au niveau du tabac. Donc, le soignant ou l'intervenant doit aborder la question en dehors du motif de la consultation, je veux dire, pour être simple. Ça, c'est une complexité. C'est-à-dire, quelqu'un qui est venu, voilà. Vous imaginez bien qu'il y a des consultations ou des entretiens qui sont complètement inadaptés pour aborder le tabac. On doit lui annoncer qu'il est séropositif HIV. Voilà. Même si le tabac a de l'importance, ça ne sera pas le moment. Il y a une priorité, il a une maladie infectieuse aiguë qui n'a aucun rapport avec le tabac. C'est rare de trouver quelque chose qui n'a aucun rapport avec le tabac. Mais enfin, le patient, il n'est pas là pour ça. Il vient pour renouveler 100%, il a un motif. Il faut quand même d'abord répondre à son motif. Et donc, aborder le tabac alors qu'il n'est pas là pour ça, c'est complexe. Par contre, s'il vient parce qu'il veut arrêter de fumer, moi, en tant qu'addictologue, je voyais des gens qui venaient me voir pour arrêter quelque chose. Le tabac, l'alcool... Donc, c'était facile. Il y a d'autres complexités, mais aborder le sujet est facile. Donc, il vient pour son usage, il a une demande. En face, on répond à la demande en lien avec le motif. C'est facile. Voilà. Aborder la question est facile, même si tout n'est pas facile. Donc, certains d'entre vous vont être dans la position plutôt de recevoir des gens qui viennent pour être aidés avec une demande. Déjà, on est confortable. Les autres, c'est déjà plus compliqué. Donc, il faudra saisir l'opportunité. Ce n'est pas toujours simple. Voilà. Autre pointillisme, si je peux dire. Autre point important, c'est la notion de fardeau. Le patient qui fume, il a déjà le fardeau de son comportement. Fumer, c'est un fardeau aussi. Il y a des avantages. Pour avoir ces avantages, il est contraint à porter un certain fardeau. Ça a un coût. Ça a des inconvénients sanitaires. Quand il prend le train, il est obligé de prendre un train qui s'arrête entre Bordeaux et Paris parce qu'il ne supportera pas, etc. Donc, il y a le fardeau du comportement auquel s'ajoute plus tard, lorsque les complications du tabagisme arrivent, le fardeau de la maladie. Il va avoir des problèmes cardiaques, des problèmes bronchites chroniques, un cancer à soigner, des lésions de dysplasie diverses. Il y a le fardeau de la maladie. Et puis nous, on va ajouter, on arrive la gueule enfarinée et on lui ajoute le fardeau du changement. Il faut arrêter de fumer. Donc, le gars, il est déjà à essayer de gérer son truc le mieux possible avec des béquilles multiples. Et nous, on va lui dire, je vous enlève les béquilles, on arrête tout et puis on va changer. Donc, il faut avoir la conscience que dans la tête du fumeur, mais je pense que vous l'avez, mais que dans la tête du fumeur, voilà, on lui charge la mule. On ne va pas le soulager, on va lui charger la mule en lui demandant d'arrêter de fumer. Alors que nous, on est tout content, on va faire une bonne action, on fait, on fait bien notre taf, on est un bon soignant, voilà. Et lui, il voit qu'on fait notre taf, mais il n'est pas forcément content. Voilà. Donc, on va aborder le changement. Alors, le cycle de Prochaska et dit Clément, je vais vous le faire assez vite parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et puis, ce n'est pas très compliqué. Le cycle de Prochaska et dit Clément, c'est une façon de voir comment le changement peut se préparer dans la tête du sujet ou dans ses actions. Ça a été parfois un peu décrié, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il fait un pan avant, un pan arrière, etc., etc., mais ça résume bien. Je trouve que c'est très pédagogique. Alors, au départ, le fumeur, il est satisfait ou même s'il n'est pas totalement satisfait, tout baigne. Il n'y a aucune raison qu'il arrête de fumer. Il n'est pas forcément au courant de tous les inconvénients du fait de fumer. C'est de moins en moins fréquent, mais bon. Voilà, c'est le stade de pré-intemplation, pré-contemplation. Tout baigne. C'est l'ado, quoi. Je fume, c'est que du bonheur. Et puis, au bout de quelques temps, quand même, il va commencer à se dire, il faudrait que j'envisage de changer mon comportement de consommation à un moment donné. J'aimerais bien arrêter de fumer, mais en même temps, j'aime bien ça. C'est le côté ambivalent. Voilà, il y a le pour, il y a le contre, il pèse la balance. C'est ce qu'on appelle la balance décisionnelle en entretien motivationnel. Pour l'instant, elle est du côté, j'arrête pas de fumer, mais un jour, j'arrêterai. Voilà, on est au conditionnel. Ça, c'est le stade intention-contemplation. Tout ça, il fait ça tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour faire ça. Les gens le font tout seul et j'y reviendrai. Puis après, vous allez avoir le sujet qui va décider de changer. Là, ça ne peut plus durer. Je crache, je machin, le truc, ça coûte cher. Ma femme me fait la guerre ou mon mari me fait la guerre, etc. Ou mon gynéco, je suis enceinte, il veut que j'arrête. C'est le stade de préparation. C'est-à-dire que là, la personne va construire sa stratégie. Elle va construire sa stratégie. Elle va demander à son voisin de bureau comment il a arrêté. T'as vu la magnétiseuse ? Elle t'a pris combien ? L'autre, il a été au laser. L'autre, il a fait ceci, il a fait cela. On va sur Internet, les réseaux sociaux, on essaye de voir, on attend le mois sans tabac. On construit sa stratégie. Et à un moment donné, on fourbille ses armes. Et à un moment donné, il nous semble qu'on a suffisamment d'éléments, la motivation est suffisamment prête et on va passer à l'action. Et l'action, elle n'est pas forcément celle qu'on attend. C'est-à-dire, ça peut être simplement une diminution, passage à la cigarette électronique, voilà, ou autre. Et une fois qu'il a changé quelque chose, la personne va essayer de maintenir le changement qu'elle a opéré. C'est le stade de maintien. Et on voit combien il est fragile, surtout au début. Et l'accomplissement, c'est quand ce changement est définitif, c'est très rare. Quelqu'un qui arrête de fumer ne rechute jamais, c'est exceptionnel. Moi, il m'inquiète beaucoup ceux qui font ça. Soit ce n'était pas de vrais fumeurs, ils n'étaient pas vraiment addicts. Soit ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est tellement peu probable. Donc, on n'est pas déçu quand ils rechutent. On s'y attend, c'est la norme. Dans 95% des cas, la personne va rechuter. Voilà. Donc, c'est un cycle. Voilà le cycle de Prochaska et Dick-Clément. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un cycle. C'est que ça fait un tour complet. On revient au stade intention contemplation quand on recommence à fumer. Donc, on n'aime pas le terme rechute en entretien motivationnel. On dit reprise de l'usage. Mais en fait, c'est faux cul. C'est la même chose. Voilà. C'est plus péjoratif, rechute. Donc, ce n'est pas très, très empathique. Voilà. Donc, en fait, le patient, il va faire cette petite spirale. Ce qu'en adithologie, on appellera plutôt le tire-bouchon. Et donc, il passe du stade contemplation à l'action, à la rechute. Et il fait ça plusieurs fois. Et puis, un jour, il va arrêter définitivement. On sait qu'il peut y avoir 7 à 10 tentatives d'arrêt avant que cet arrêt soit définitif. Mais parfois, la reprise est définitive. C'est-à-dire, il n'arrête plus jamais parce que quand il a beaucoup rechuté et qu'il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver, il abandonne aussi. C'est ça, le danger, d'avoir trop de tours de tire-bouchon. Le danger, c'est qu'à un moment donné, il baisse les bras. Et on a beaucoup de gros fumeurs, ce qu'on appelle les survivants du tabac quand ils ne sont pas morts avant. Eh bien, il y a des gros fumeurs âgés qui ont abandonné le fait d'arrêter. Alors là, une petite anecdote que j'aime bien. Alors, certains l'ont déjà entendu parce que je la raconte à chaque fois parce que c'est un patient qui m'a énormément appris. C'est un patient, c'est le négociant en vin bordelais typique. C'est-à-dire, voilà, Rolex, implant capillaire, bronzé toute l'année, voilà, maison à Caudéran, maison au Cap Ferré, voilà, un 4x4 pour monter la colline de Caudéran. Bref, le gars qui a réussi. 50 ans, une femme de 25 ans, une petite fille de 5 ans. Ça fait partie de la réussite bourdoise bordelaise. Et donc, ce gars-là, un jour, je m'étais marqué sur sa fiche arrêt du tabac. Je l'avais vu un mois avant et il devait venir pour arrêter de fumer. Il dit, je vais me préparer, j'arriverai motivé. Et ce jour-là, il arrive tout bronzé avec les marques des lunettes de soleil. C'était au mois de juin, je m'en souviens. Et il me dit, docteur, ce week-end, il faisait beau sur le bassin. J'étais sur le bateau face à la villa. Ma femme topless sur le bateau, un verre de cognac, le cigare, le bonheur. Et il me tourne en boucle pendant dix minutes là-dessus. Et quand j'aborde la question de l'arrêt du tabac, la motivation n'était pas topissime. Il préférait parler des bons vins qu'il avait éventuellement à me vendre. Et voilà, je lui prends sa tension un peu élevée. Je lui dis, bon, faites attention quand même, tout ça. Et puis, il s'en va. Et puis dix jours après, la secrétaire me dit, monsieur machin veut un rendez-vous en urgence pour le tabac. Donc, je le reçois entre deux et il vient me voir et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, ben voilà, je suis parti dix jours en Suède pour mes affaires. Et quand je reviens, ma petite fille me saute dans les bras et me dit, papa, tu pus. Alors, je me tourne vers ma femme et je lui dis, mais pourquoi ? T'entends comment elle me parle, ta fille ? Et sa femme lui dit, ben oui, tout le monde te le dit. Avec ton cigare, t'as une haleine de hyène, voilà, etc. Vous imaginez le type hyper narcissique, implant capillaire, une femme plus jeune et tout. Il se dit, je pus, c'est insupportable. Et ce patient, il a arrêté de fumer, il a fait le circuit complet du tire-bouchon, il a arrêté de fumer, ça fait quinze ans, on se croise encore dans la rue, il n'a jamais repris. Accomplissement. Mais le déclic, ça n'a pas été moi qui ramais depuis dix ans à le faire arrêter de fumer, avec de l'entretien motivationnel et tout le bazar. C'est la petite fille, papa tupu, qui a été efficace. Et ça, ça a été un enseignement majeur. C'était de me dire, moi, je sème une petite graine, je le prépare. Il sait qu'il peut venir me voir quand il arrête de fumer pour que je lui facilite la tâche. Mais le déclic motivationnel, il y a de grandes chances que ça soit quelqu'un d'autre qui le fera. Un autre problème, son voisin de bureau qui meurt d'un cancer du poumon. Voilà, un autre médecin cancérologue qui va lui dire, oh là là, attention, vous allez attraper la maladie, etc. Et pas forcément moi qui vais ramer avec lui au quotidien pour qu'il arrête de fumer. On sème la petite graine, donc c'est quand même important. On le prépare. Mais du coup, voilà, l'enseignement, c'est que le déclic, il va venir d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas là au bon moment quand il a besoin pour enfoncer le clou, ça ne va pas fonctionner aussi bien que ça pourrait. Voilà, ça, c'est un enseignement majeur du changement par rapport aux usages et aux addictions en général. Donc, pour vous situer où l'entretien motivationnel peut avoir un intérêt, alors là, selon les stades où se situe le patient, vous avez des modalités d'intervention. Et vous voyez bien que l'entretien motivationnel, il va se placer surtout au moment où le patient est ambivalent. L'entretien motivationnel académique, je veux dire, tous les trucs et astuces, modalités, et la posture motivationnelle, elle est optimisée dans ses résultats quand le patient est ambivalent. Il hésite. J'irai bien, mais j'ai peur que l'eau soit froide, quoi. Et voilà. Donc, à ce moment-là, on peut le faire basculer en cours d'entretien. Mais tout le reste, la posture motivationnelle sera toujours utile, ou l'écoute réflective, simplement rogerienne, sera utile. Mais selon les moments, on va utiliser des tas d'autres outils que l'entretien motivationnel. Quand il est en phase d'arrêt, ce sont plutôt des outils, des thérapies cognitivo-comportementales, par exemple. Donc, vous voyez, il va y avoir, et on peut utiliser aussi des moyens, je dirais, pharmacologiques, ou des techniques comme l'hypnose, l'acupuncture ou autres, pour l'aider à arrêter aussi. Ça va l'aider à arrêter. Donc, voilà. Pour situer l'entretien motivationnel académique, bien que mon intervention ne soit pas que sur l'entretien motivationnel. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est une autre étude qui, pour moi aussi, a été majeure, basée sur des entretiens qualitatifs. Ça a été en France et en Suisse. Nous, on a fait la partie française. Il y a eu la partie suisse. Et c'était très, très intéressant. Ce qui est pour le tabac et le cannabis, et GS13, ce que les patients disaient, c'est un peu la trajectoire plutôt de celui qui arrête de fumer. Voilà. Et c'est très intéressant. Ça nous apprend que les premières tentatives… Voilà ce qu'ils nous racontent, les patients, sur les premières tentatives. Maxime, fumer n'est pas un problème pour moi. Je ne suis pas dépendant. J'arrête quand je veux. C'est une question de volonté. Vous reconnaissez là très bien nos ados qui fument, quoi, les jeunes. Voilà. Celui-là, l'importance de l'arrêt était basse. 2 sur 10, pourquoi j'arrêterais ? Moi, je suis jeune. Je ne risque rien. Et la confiance s'est levée, 8 sur 10. Si je décide d'arrêter, je le fais. Voilà. Et donc, celui-là, il arrête sans aide. Il va expérimenter l'arrêt. Mais il n'arrête pas parce qu'il a décidé d'arrêter, souvent. Ce jeune, il arrête parce qu'il n'a plus de sous, parce qu'il n'a plus de cigarette, parce qu'il a rencontré une fille qui ne fume pas et qui n'aime pas les gars qui puent de la gueule. Voilà. Mais il n'arrête pas parce qu'il a décidé d'arrêter. Il a une motivation extrêmement extrinsèque. Voilà. Donc, voilà. Et vous en avez un autre jeune qui dit, j'arrête assez facilement, mais il me manque quelque chose après. Je gère moins bien. Il faut dire, j'ai beaucoup de stress. Les amis fument. C'est-à-dire que celui-là, il se rend compte, en arrêtant de fumer sans vraiment avoir décidé, que finalement, ce n'est pas si simple que ça. C'est là. Il expérimente l'arrêt et il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue, qui n'est pas uniquement de l'ordre de la volonté, qu'il commence à tâter ce qu'est l'addiction. Vous voyez ? Ça, ce sont les premières tentatives. Un peu plus tard, lorsque... Donc là, je résume, c'est apprentissage de l'arrêt. Voilà. Tout ça, je vous l'ai dit déjà. Là, ils vont mobiliser peu d'aides, puisque c'est à la limite un arrêt non intentionnel. Éventuellement, ils vont aller chercher des infos sur les réseaux sociaux. Ils vont utiliser la cigarette électronique, mais pour essayer, parce qu'ils sont geeks, quoi. Faire du sport, demander l'avis des pères, mais pas grand-chose. Les tentatives suivantes, par exemple Pierre, 35 ans, j'ai du mal avec ça. J'ai souvent arrêté, mais toujours rechuté. J'ai acheté quelques patchs, j'ai essayé la vape, mais bof. Celui-là, importance élevée, 7 sur 10, il a quand même envie d'arrêter. Voilà. Mais confiance moyenne, 5 sur 10, je pense que je ne vais pas y arriver. Et il a expérimenté seules les aides. Lui, il met en place des aides. Il a une stratégie, si vous voulez. Il est au stade préparation du cycle de Prochaskaï. Il a construit une stratégie. Il s'est mobilisé sur le mois sans tabac, par exemple. Il a demandé des conseils, mais finalement, il a expérimenté seul. Voilà. Personne ne l'a vraiment accompagné. C'est un peu celui qui vidouille. On achète un nouvel appareil, on ne lit pas la notice. On va l'essayer comme ça et apprendre sur le tas. C'est ce qu'il fait, lui. Voilà. Julie, 37 ans. Je suis accro. J'ai beau être motivé, ça ne suffit pas. C'est trop dur. Personne ne m'aide. Je vois bien que ce n'est pas bon pour moi. Et donc là, elle est en train… Ça avance, 37 ans quand même. Ça fait un certain nombre de fois qu'elle arrête. Elle voit bien que même si elle est bien motivée, elle voit que sa peau n'est plus ce qu'elle était, que sa voix n'est plus ce qu'elle était, que ça sent mauvais, etc. Elle se sent un peu vieillir, même à 37 ans. Elle anticipe et elle se dit, ça ne va pas quand même le tabac. Ça ne va pas avec mes objectifs autres. Et ce n'est pas conforme à mes valeurs. Et malgré tous ses efforts, elle n'y arrive pas. Donc là, elle est mûre pour recevoir de l'aide. Donc, sur ces tentatives suivantes, on est à l'apprentissage de la maladie addictive. La volonté, la motivation ne suffisent plus. On va être dans la quête d'aide où on renonce à l'arrêt. Il y a un moment donné où on n'arrête plus. Voilà. Et les aides multiples et mal maîtrisées sont utilisées puisqu'elles ne sont pas accompagnées. Donc, ils utilisent les substituts, la vape, l'hypnose, l'acupuncture. Ils vont voir des tas de jambes éventuellement, mais c'est plutôt des outils qu'ils vont utiliser seuls. Voilà. Et c'est à ce stade-là, le mois sans tabac et le projet de lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, vous connaissez peut-être de la courade, sont tous spécialement adaptés puisque ce sont des gens qui n'ont pas encore de maladies liées au tabac. Et puis, les tentatives des fumeurs persistants. Alors là, on a Claudine. On vient de me parler de BPCO et je dois me faire mettre des implants. Ils me font la guerre pour que j'arrête. Je n'y arrive pas. Voilà. Il n'y a qu'à faut que, souvent. L'important, c'est lever confiance encore plus basse puisqu'elle est là. Je suis nul. Je n'y arrive pas. C'est au moins la douzième tentative. Demande de l'aide. Elle veut être accompagnée. Donc là. Donc, Eric, 63 ans, c'est un peu la même chose. Il a eu un infarctus, etc. Voilà. Donc, on voit bien qu'à ce stade, ils sont demandeurs et ils vont voir souvent des tabacologues ou des addictologues. Là, la motivation, c'est même plus une question d'entretien motivationnel. Parce qu'à ce stade, les gens, ils ont l'épée de Damoclès. Ils ont la maladie qui, tous les jours, monte le système motivationnel. La maladie monte le système motivationnel. Donc, l'entretien motivationnel sera utile, mais c'est déjà presque trop tard. Ils ne sont plus ambivalents. Ils ont vraiment envie d'arrêter. Ensuite, ce qui va les bloquer, c'est la difficulté à arrêter. Donc, il va falloir surtout faciliter l'arrêt avec des moyens divers. Voilà. Donc là, ils mobilisent les professionnels. Ils ont un suivi. Voilà. À ce stade, l'accompagnement n'est pas plus compliqué pour un soignant. On a l'impression que ces fumeurs, ça va être vachement compliqué. Non, ils arrêtent plus que les autres. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Mais voilà, ça nous paraît plus compliqué parce qu'on va beaucoup les soutenir, ceux-là. Ce sont ceux que l'on voit le plus. Et les points importants, c'est le respect, l'empathie, l'absence de jugement qui sont fondamentaux. Ce que vont retenir surtout les gens lorsqu'ils vont voir un addictologue, c'est qu'ils sentent que l'addictologue, il maîtrise le sujet. Il est cool avec ça. Et puis, il ne juge pas parce qu'il ne voit que des patients qui ont des difficultés avec ça. Donc, il faut que nous, en tant qu'acteurs de soins primaires, qu'on donne cette impression-là de ne pas juger parce qu'on sait que c'est vachement compliqué et qu'on a vu des tas de gens qui se débattaient avec ça. Voilà. Donc là, c'est juste pour signaler le projet dépiste qui dépiste les pathologies en lien avec le tabac à un stade suffisamment précoce pour qu'ils soient curables. Et notamment, il va y avoir probablement le dépistage des cancers du poumon qui va arriver un jour ou l'autre. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, point clé, toujours cocher la case. Je ne suis pas un robot. Ça, c'est un truc qu'on peut mettre partout. C'est-à-dire que tout est fait du sur-mesure. On s'incularise par rapport à chaque fumeur. On ne peut pas essentialiser les fumeurs. Voilà. Chacun est différent et on y reviendra. Ensuite, guider les fumeurs dans leurs tentatives. Profiter des expériences et compétences acquises par les fumeurs. Ils ont fait sept ou huit tentatives avant. Il faut absolument se servir de ce qu'ils ont appris de leur tentative. Et quand ils font une tentative et qu'ils rechutent, il va falloir les faire travailler sur ce que ça leur a appris. Et approche centrée sur le patient avec des décisions partagées. Et puis, associer plusieurs aides, optimiser les résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on maîtrise l'hypnose qu'il ne faut faire que de l'hypnose. L'hypnose est d'autant plus efficace qu'elle est associée au traitement de substitution nicotinique, à l'acupuncture, à une psychothérapie, à la sophro, etc. Plus on va utiliser d'aide, plus ça rassure le sujet et plus ces aides vont agir à des niveaux différents et plus ça sera facile pour le sujet d'arrêter. Ensuite, il faut tenir compte que plus on met d'aide, plus on ajoute des fardeaux aussi. Alors, je vais accélérer un petit peu le processus parce qu'on m'a donné 50 minutes et je sens que je suis prêt de déborder. Donc, l'entretien motivationnel, le bouquin de référence, vous pourrez facilement le retrouver. Voilà, ce sont Miller et Rollnick, c'était des psychologues qui travaillaient surtout sur l'alcool, mais aussi le tabac. Et il y a plein d'anecdotes, plein de citations, de cas, c'est très bien. Alors, la définition de l'entretien motivationnel, c'est une approche directive centrée sur la personne. Directive parce qu'on a une direction et on travaille sur l'augmentation de la motivation intrinsèque qui vient du sujet, en aidant la personne à explorer et résoudre son ambivalence que j'ai déjà dit. Voilà, c'est équilibré la balance entre j'arrête, j'arrête pas. On va essayer de l'amener à pencher dans le sens de j'arrête. Donc, l'esprit, c'est une façon d'être avec la personne. Je passe rapidement. Donc, là aussi, je vais passer rapidement. C'est une collaboration entre l'expert du sujet et l'expert de lui-même. Voilà, on est deux experts. Et rien n'est imposé. Le changement viendra de la personne, il vient pas de nous. Donc, on n'impose rien. Voilà. Et plus, ce qui est surtout important, c'est amener la personne à s'exprimer, à l'écouter. Voilà. Moi, j'avais mis un post-it sur mon ordinateur, tu parles trop, comme je fais là. Tu parles trop. Si on parle, c'est qu'on n'est plus en entretien motivationnel, c'est qu'on n'écoute plus le sujet. On a tendance à donner des tas de trucs, d'informations. Sans le dire, on donne l'impression qu'on lui dit, à votre place, je ferai comme ça. Ça, c'est nul. C'est à éviter totalement. Sauf quand le sujet nous le demande. Voilà. Alors, l'influence du soignant, il faut être empathique, chaleureux, authentique. On le voit bien. Moi, j'aime bien l'expression fou, vous voyez, parce que je faisais de l'acupuncture. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut être totalement présent, authentique, très présent, avoir un charisme, si vous voulez, et être vide de soi, ce qui n'est pas incompatible. Si vous êtes trop plein de vous-même, moi, je, moi, je, le sujet, il n'a pas d'espace pour vous remplir. Il n'a rien à vous dire si on est trop dans le moi, je. Donc, il faut être à la fois présent, très attentif, vigilant et vide de soi. Et l'acronyme de l'écoute réflective me semble très, très intéressant. Moi, j'ai ajouté le C pour s'être ouvert. C, c'est rester dans sa zone de confort. Il faut que la personne reste dans sa zone de confort et que nous, en tant que soignants, on reste dans notre zone de confort. Pour ça, il ne faut pas être dérangé par le téléphone, pas être dérangé par l'ordinateur, pas être dérangé par la secrétaire. Il faut créer une bulle dans laquelle on va avoir ne serait-ce que cinq minutes entièrement disponibles au sujet. Il vaut mieux dix minutes où on est entièrement présent que 45 minutes avec l'attention flottante. Vous voyez, comme font les psys, 45 minutes et puis je pense à autre chose. Non, il vaut mieux dix minutes et être entièrement présent de façon à maintenir la personne dans sa zone de confort. Il n'est pas jugé, il est respecté, on est empathique. C'est du doudou, la consultation autour du tabac. Et du coup, on va poser des questions ouvertes. Que pouvez-vous me dire ? Comment vous sentez-vous ? Quelles sont vos difficultés ? Il faut l'amener à parler, vous voyez ? Comment ça se passe ? Valoriser, renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. La dernière tentative, quand vous avez arrêté de fumer, comment ça s'est passé ? Comment vous y êtes arrivé ? Super, ça a quand même duré tant de temps. On valorise, on est empathique, on reformule et on résume et on trace le repérage. Et moi, j'avais une bonne façon de tracer le repérage, c'était d'écrire le résumé avec la personne. C'est-à-dire, on écrivait un résumé de la rencontre ensemble. Madame Hintel m'a dit que ceci, ceci, cela. Elle a décidé de ceci, ceci, cela. Et je lui disais, est-ce que vous voulez que l'on rajoute autre chose ? Et elle me disait, oui, je mettrais bien ceci, cela. Bon, très bien. Et la fois suivante, quand elle revenait, je relisais le résumé de la fois précédente. La dernière fois, nous avions écrit. Nous, nous avions écrit. Voilà. Où en êtes-vous ? Voilà. Et on repart de là où on en était. Vous voyez, quand on doit revoir la personne pour le même sujet. Donc ça, c'est l'écoute réflective. Je simplifie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, l'ambivalence, c'est normal. Ce n'est pas une résistance. Donc, je passe rapidement. L'approche directive, voilà, on a une direction qui est de résoudre l'ambivalence et de faire en sorte que dans le discours de la personne, tout ce qui est en faveur du changement soit de plus en plus présent. Voilà. C'est l'objectif. S'il nous rabâche qu'il n'a pas envie de changer, il faut surtout changer de sujet. Voilà. Il ne faut pas le laisser tourner en rond sur j'ai pas envie de sujet, d'arrêter de fumer. Il faut qu'il dise, mais il ne faut pas s'y enraciner. Vous voyez ? Donc, il faut faire émerger le discours changement. Bon, la direction, bon, là, on rentre tôt dans le détail, je passe. Voilà. Les leviers du changement. Il faut, pour que les gens changent, il faut que le changement soit important. Voilà. Donc, il faut aussi faire monter parfois. Si on sent que pour lui, ce n'est pas très important d'arrêter de fumer, il va falloir lui savonner la planche. C'est-à-dire qu'il finisse par nous dire que c'est quand même important. Voilà. S'il est là pour ça, quand même, je vais lui dire, mais pourquoi vous êtes là ? Il est là parce qu'il a envie d'arrêter. Ensuite, il faut faire monter la confiance. Et on va voir comment pour qu'il y ait ce désir de changement. Mais le désir de changement, il faut qu'il soit associé au fait qu'il faut qu'il soit prêt. C'est le bon moment. J'ai tout préparé là. Je suis sur les starting blocks. Voilà. Juste une anecdote. Je me souviens d'un patient une fois qu'on avait failli arrêter de fumer ensemble de multiples fois. C'était un collègue d'ailleurs médecin. Et un jour, il arrive. Il franchit la porte en levant les deux mains comme ça. Il me dit, je me rends. Parce qu'on lui avait trouvé un début de cancer de la gorge. Et là, il a arrêté de fumer. Mais du coup, je me rends. Vous voyez, comme si je l'avais menacé avec… Voilà. Il n'était pas prêt. Et voilà. Donc, pour que l'engagement se fasse, il faut être prêt aussi que tout soit sous les bons auspices. Donc, je passe. Parce que là, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des choses importantes. Voilà. Si, quand même. L'importance de changement, elle est d'autant plus grande que la situation actuelle diffère trop de l'idéal attendu. Voilà. Plus ses valeurs sont contre le fait de fumer, plus ça va être facile, plus ça va être divergent du fait de fumer. Et plus il va avoir envie de changer. Voilà. S'en sentir capable, là aussi, il va se protéger. S'il ne se sent pas capable d'arrêter, il va mettre ça à distance. Il va trouver des tas de raisons de ne pas changer. Du coup, il faut éviter ça. Il faut l'anticiper. Alors, l'environnement motivationnel, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Mais je l'ai un peu dit. Sanctuariser l'espace et le temps. C'est-à-dire, il faut être dans sa zone de confort. Voilà. Et être extrêmement vigilant. Voilà. Il faut avoir le sismographe en éveil. Dès qu'il y a un truc, un signal non verbal, quelque chose qui nous dit qu'il a quelque chose d'important à dire, il faut le voir. Levez les obstacles à la motivation. C'est-à-dire, vous aurez beau motiver le sujet, si arrêter de fumer, si le manque est trop fort, si le craving est trop fort, ça ne va pas marcher. Donc, il faut traiter le craving. C'est absolument absurde de faire de l'entretien motivationnel et de ne pas donner un traitement du craving. Et donc, il faudra que l'accès au traitement soit facilité. L'idéal, c'est de lui donner une prescription. Le remboursement, c'est fait. Voilà. Et il faut, là aussi, moi, souvent, je ne marque pas la marque des traitements de substitution nicotinie, de façon à ce que le pharmacien puisse de suite lui donner ce qu'il a en stock. Pas que le gars soit obligé d'y retourner le lendemain, parce que rien que ça, ça peut être un obstacle au fait de passer à l'acte. Voilà. Ensuite, il faut faciliter l'accès à un accompagnement, donc être en proximité idéalement et faciliter. Finalement, le tabacologue, l'addictologue, il ne doit voir que les échecs des autres. C'est-à-dire, les patients ont été accompagnés et malgré ça, le sujet n'arrive pas à arrêter. Donc, les cas les plus compliqués, avec souvent des coaddictions, des maladies psychiatriques, enfin des tas de freins à l'arrêt, ça, c'est le champ de l'addictologue-tabacologue. Mais pour la plupart des arrêts de tabac standards, 95%, ça relève des soins primaires. Voilà. Ici, un point important, c'est que quelque part, il faut associer des aides et un accompagnement. Mais en même temps, plus le patient pourra arrêter tout seul avec des systèmes d'auto-support, des applis, des choses comme ça, plus ça va l'aider au quotidien. Nous, on peut l'aider une fois par semaine, tous les quinze jours, tous les mois. Mais il aura parfois besoin d'une aide à un moment précis, à trois heures du matin. Et là, vous ne serez pas là. C'est là où tout ce qui est auto-support accessible 24-24, 7 jours sur 7, ça peut toujours être utile. Il y a des tas d'études qui le montrent. Voilà. En pratique, travailler seulement la motivation avec de l'entretien motivationnel, c'est insuffisant. Dans l'arrêt du tabac, il faut le savoir. Ce n'est pas la panacée. Il faut travailler l'environnement motivationnel, c'est-à-dire agir sur l'entourage, faciliter l'accès au traitement, etc. Enfin, vous avez compris le principe. La posture motivationnelle, elle, elle est toujours utile, comme dans l'écoute réflective, comme dans toutes les suivis psychosociales de manière générale. Et l'entretien motivationnel, il va trouver sa force pour agir sur l'ambivalence. Voilà. En l'arrêt du tabac, vous savez, je pense. Donc, le craving doit absolument être traité. Plus on va le traiter, plus il y a des chances que le sujet s'arrête de fumer. Donc, je passe rapidement. Voilà. Ça suppose de donner une dose efficace de traitement et sur une durée suffisante, quel que soit ce traitement, l'hypnose, l'acupuncture, les traitements en substitution nicotinique. Voilà. Il faut une dose efficace et une dose suffisante. Le conseil minimal, c'est vraiment le minimal. Et ce n'est pas pour prendre acte. C'est-à-dire, un conseil minimal, ça ne va quasiment jamais amener quelqu'un à arrêter de fumer dans l'immédiat. 3%, 5%, selon les études, c'est que dalle. Par contre, on prend d'acte. C'est-à-dire, si on fait un conseil minimal, le sujet, c'est l'occasion de lui dire, quand vous arrêterez de fumer, je serai là pour vous aider. Et je vais déjà vous prescrire une ordonnance pour que vous puissiez commencer les traitements de substitution nicotinique le jour où vous êtes décidé. Et moi, je vous reçois dans les jours suivants pour voir comment ça se passe. Vous voyez, on peut organiser son conseil minimal de façon à l'optimiser au maximum. Et là aussi, il y a des études qui ont tendance à monter, qu'on peut monter à 10, 15, 20% d'arrêt dans l'année qui suit, en optimisant le conseil minimal. Voilà. Donc, pour moi, c'est trop minimaliste, le conseil minimal tel qu'on nous le propose. Donc, je passe, c'est pour mettre en place quelque chose. Alors, là aussi, c'est un des outils de l'entretien motivation qui me paraît le plus intéressant et le plus simple, plus que la balance décisionnelle, qui peut être intéressante quand on anime des ateliers de groupe ou si on a quelqu'un qui a envie de travailler de son côté. Mais là, c'est l'échelle numérique verbale. C'est-à-dire, on va dire au sujet, entre 0 et 10, où mettriez-vous votre confiance dans les chances d'y arriver ? Entre 0 et 10. C'est la confiance, plus que l'importance que je vous propose. Le gars, il va dire 4 sur 10. Alors, on pourrait dire, oh putain, que 4, voilà, on va ramer. On lui dit, pourquoi 4 et pas 0 ? Et ça amène le sujet à nous dire pourquoi il a déjà un peu confiance dans les chances d'y arriver. Et on lui dit, oui et encore, c'est bien déjà, mais encore, est-ce que vous pensez à d'autres choses ? On va creuser, creuser, creuser jusqu'à atteindre le fond. Et quand il y a un silence, on lui dit, et alors, comment on pourrait avancer vers le 10 ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, que vous n'avez pas encore en confiance, en magasin ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour aller vers le 10 ? Et souvent, comme on a bien, bien creusé la phase avant, il n'a plus grand-chose à dire. Il dit, si vous pouviez m'aider. Et du coup, on passe dans une situation qui est plus simple, où le patient est en demande d'une aide. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, lui dire les différentes solutions, quelle est celle à laquelle il est là. Et puis, en fin de séance, on peut refaire l'échelle numérique confiance, voir si c'est plus de 4. Et généralement, le patient, il est gentil. Il va nous dire qu'il est à 7 ou 8, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais généralement, ça marche bien comme ça. Voilà. Et ça va renforcer son sentiment d'efficacité personnelle. Et en plus, il a le sentiment qu'on fait bien le taf, le patient. Ça, ça marche super bien. Dans les études, ça a été démontré. Ensuite, généralement, il faut expliquer au sujet pourquoi le patch n'est pas addictogène, contrairement à toutes les autres formes de distribution de la nicotine. Le patch, ça délivre en plateau. Voilà. Et pourquoi il faut monter la dose à une dose suffisante. Ça, je vais passer parce que c'est largement vu. Il y a d'autres formations qui évoquent ça. Mais du coup, et là aussi, je vais passer rapidement. C'est la réduction contrôlée. C'est-à-dire, la réduction contrôlée, il y a trois propositions. Ça permet d'attendre un rendez-vous chez le tabacologue avec quelqu'un qui a plusieurs problèmes d'addiction. Il peut avoir un rendez-vous dans deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est souvent deux mois par là. Eh bien, en attendant, on lui met des patchs. Continuez à fumer le moins possible. Enfin, comme vous avez envie. Ça va vous préparer un petit peu à l'arrêt et puis ça va tester aussi un peu sa motivation. Et quand il va arriver chez la dictologue, du coup, il sera un peu préparé à ce qui va se passer. Ça peut être une façon aussi d'avoir une alternative. Le patient, il veut arrêter de fumer, mais on le sent encore un peu ambivalent. Mais on a deux solutions, l'arrêt immédiat ou l'arrêt progressif. Qu'est-ce que vous préférez ? Généralement, il préfère l'arrêt progressif. Je n'ai pas envie de me faire mal. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une alternative. C'est toujours mieux d'avoir un menu plutôt qu'un choix imposé, se préparer. Et puis, un patient qui n'est pas prêt à arrêter de fumer, rien n'interdit de lui proposer une réduction progressive pour essayer, pour voir l'effet que ça fait. Vous voyez, on ne lui dit pas forcément d'arrêter, mais bon. Donc, la réduction contrôlée, elle a une place majeure, à mon avis, dans la préparation du sujet à un arrêt plus tard définitif du tabac. C'est un objectif intermédiaire. Ensuite, je passe parce que la différence entre l'arrêt immédiat et la réduction contrôlée, c'est que l'arrêt immédiat, l'idéal, c'est quand même de pouvoir revoir le patient souvent. Parce que si on ne lui a pas donné une dose suffisante, il va rechuter. Par contre, la réduction contrôlée, il ne rechute pas puisqu'il est censé pouvoir fumer. Donc, il reste dans une position gratifiante. Je l'ai diminué en général et on peut le revoir que dans un mois. On n'est pas pressé puisqu'il y a quand même un patch et qu'il peut diminuer en attendant. Donc, la réduction contrôlée, elle est plus souple si on n'est pas en mesure de voir le patient très régulièrement. Ceci dit, il a le choix. Il peut choisir arrêt immédiat alors qu'on ne peut pas le revoir avant un mois. C'est comme ça. Mais l'idéal, le patient n'est pas très disponible, nous non plus, réduction contrôlée. Il est disponible et on va mettre le forcing arrêt immédiat, par exemple. Donc, je passe le reste. Vous avez une formation entre midi et deux par la Coréate sur l'arrêt du tabac. Donc, l'agenda du craving, c'est une façon aussi de travailler après la motivation quand il revient par rapport à ce qui s'est passé. On va trouver des solutions. Ce sont plutôt des outils des thérapies cognitives et comportementales qui vont faire qu'on va voir qu'à chaque fois, à certains moments, il reprend une cigarette toujours au même moment. Ou il a envie de fumer toujours au même moment. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête ? Qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Et on va plutôt utiliser des moyens cognitivo-comportementaux. Tous les conseils que vous pouvez faire dans la phase d'arrêt vont l'aider, mais pas dans la phase motivationnelle. Les conseils, ce n'est pas trop dans l'esprit. On est plutôt là pour faire travailler le sujet. Ce n'est pas à nous de lui conseiller des trucs. C'est lui qui doit travailler et trouver ses solutions. Et même quand il arrête de fumer, lui donner des astuces pour faciliter l'arrêt, l'idéal, c'est que lui le trouve, son astuce. Si je comprends bien, vous avez envie de fumer à la fin du repas. Comment se passe la fin du repas ? Est-ce que vous avez idée de quelque chose que vous pourriez mettre en place qui vous diminuerait l'envie de fumer, qui vous permettrait de gérer ce moment-là ? Et on va l'aider à travailler, on va lui donner quelques pistes, mais c'est lui qui va trouver le truc. Et un truc qu'il a trouvé a beaucoup plus de chances de marcher qu'un truc qu'on lui donne tout fait. Voilà, il aura bossé. L'argent que l'on gagne parce qu'on a bossé, on va plus l'économiser que l'argent qu'on nous donne. Voilà, en gros. Donc, ça marche mieux. La posture, bon, ça ne fait que répéter ce que je vous ai déjà dit sous un autre… Voilà. Le modèle traditionnel, c'est on vous prend en charge, quoi. On fait tout à votre place et puis vous n'avez qu'à vous laisser porter. Pas bon. Pas bon, ça. On le sait. Ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, on va lutter. On essaye de convaincre le patient. Et comme disait, c'était pas mis l'air ironique là, parce que convaincre, c'est français. Dans convaincre, il y a con et il y a vaincre. Donc, voilà, ce n'est pas très bon. C'est ce que font les politiques. Quand les gens ne vont pas dans leur sens, ils disent, on n'est pas pédagogue. Mais la pédagogie, ce n'est pas convaincre. Le modèle motivationnel, par contre, c'est la personne se prend en charge. Et là, on est vraiment là. C'est-à-dire, on est là pour l'aider. On ne tire pas l'âne par devant, on ne le pousse pas par derrière, on est à côté et on l'accompagne. Désolé pour l'âne. Voilà. Mais j'ai un mauvais souvenir du cirque de Galarney. Donc, j'aime bien l'image. Voilà. Donc, vous voyez un peu le principe. Voilà. Je vous fais grâce du détail. Voilà. C'est le permis de conduire. Bon. Le curseur, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, au départ, on était centré médecin. Il faut être centré patient dans le modèle motivationnel. Et sur la directivité, on est entre les deux. Ce n'est pas le médecin qui dirige. Bon. Ça, c'était pour montrer la diapo qui est animée. Bon. Là, on est dans un modèle guidé semi-directif. C'est-à-dire, on a quand même une direction, mais voilà. Autonomie, coopération, évocation, question ouverte. Je l'ai dit. Rouler avec la résistance. La résistance, c'est un signal. Comme la douleur. C'est-à-dire, si le patient résiste, qu'on est allé trop loin là où ça fait mal. On a trop appuyé là où ça fait mal. Donc, c'est une info. C'est une info importante. Que l'on va travailler avec le patient, comme quand on masse un ventre. Si on va trop vite là où ça fait mal, il y a la défense du ventre. Donc, c'est la même chose. Donc, la résistance, quand elle se produit, c'est une information. Le reste, on en a déjà parlé. Et si nous constatons que nous parlons beaucoup, c'est que nous ne sommes plus en entretien motivationnel. Voilà. Je vais stopper là. Je peux éventuellement, en fonction des questions après. Là, on a quelques éléments en backup. Donc, vous n'avez pas encore la diapo. Merci pour votre attention. Parce que le backup, je ne savais pas trop si j'arriverais à le placer avant ou après la pause. Mais du coup, je fais la diapo. Merci pour votre attention. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation passionnante et très riche. Effectivement, il y a déjà quelques questions dans le chat et tu pourras aussi faire l'apport de tes diapos restantes après la pause. Donc, nous allons nous quitter pour nous retrouver très exactement à 15h11 pour le retour de Philippe et de moi-même pour poursuivre ce webinaire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et bonne pause. Il est 15h11 pour être très précis et nous sommes de retour après cette courte pause qui, je l'espère, aura été agréable pour vous. Alors, un grand merci pour toutes les questions qui nous sont parvenues et nous avons pu faire la synthèse avec mes collègues en coulisses que, d'ailleurs, je remercie chaleureusement pour toute leur aide technique et autres. Donc, Philippe, par avance, merci de répondre aux questions. Alors, je vais commencer avec la première question d'un participant. Vous avez parlé de 10 à 15 tentatives pour arrêter de fumer. Est-ce que ce nombre peut être évoqué avec le fumeur ou est-ce se tirer une balle dans le pied ? Oui, alors, mais comme je l'ai dit dans la présentation, ça va être très, très, très singulier, c'est-à-dire ça dépend de la personnalité du soignant et de la personnalité du patient. C'est-à-dire, ça peut être utilisé à titre d'humour et en même temps, disant, voilà, dire j'ai l'expérience que, voilà, pour certains patients, ça a été vachement compliqué. Puis, il a fallu 10, 15. On sait qu'en moyenne, c'est cette tentative. Enfin, il y a une étude qui a sorti ça à un moment donné, mais on ne sait pas. Il y a des patients qui arrêtent du premier coup et d'autres qui n'arrêtent jamais. Donc, mais ce qui est important de leur expliquer, c'est finalement que ce n'est pas dramatique de rechuter. C'est d'autant moins dramatique s'ils viennent en parler rapidement, ce qu'ils ne font pas. Mais du coup, on leur aura dit quand même. Et puis, si on est le médecin de proximité ou l'infirmière de proximité ou le pharmacien, etc. qui l'avons aidé à arrêter de fumer, eh bien, on a l'opportunité de le revoir pour des tas de choses. Donc là, c'est important d'assurer suivi, de lui dire, alors, vous n'êtes-vous par rapport au tabac ? Moi, les patients, en tant que médecin traitant que j'ai accompagné, chaque fois que je les revois, quasiment à chaque fois, je leur pose la question. On leur prend l'attention à chaque fois qu'on les voit. Et c'est le même problème. Le tabac, c'est un facteur de risque aussi important que l'hypertension. Et on peut poser la question à chaque fois. Ça ne prend pas de temps. Et au niveau tabac, où vous en êtes, on verra bien. Oh, mais ça va, je ne fume toujours pas. Super, on en remet une couche. Bravo l'artiste, machin. Et donc, voilà. Ensuite, c'est sûr que s'il dit, ah, je n'osais pas vous en parler. Mais voilà, je recommence à fumer. Bon, mais je ne refume pas pareil. Voilà, ils essayent de, je veux dire, donc, comment ça se passe ? Voilà. Et puis, on repart pour un tour, même s'ils sont venus pour autre chose. Voilà. Quelque part, ils ne sont plus vierges. Quand on a déjà abordé la question du tabac avec eux, c'est beaucoup plus facile de l'aborder les fois suivantes. Là où c'est compliqué, c'est quelqu'un que l'on voit depuis 40 ans. On n'a jamais parlé du tabac alors qu'on sait qu'elle fume. C'est facile à voir. L'odeur, le faciès. Voilà. Souvent, quand elle sort ses affaires du sac, par exemple, on voit bien qu'il y a le paquet de cigarettes. On sait, quand on est le médecin ou le soignant habituel de la personne, on sait qu'elle fume. Mais il faut lui poser la question. Voilà. C'est très important parce que, du coup, après, ça devient une habitude, comme l'attention, comme on peut le faire pour l'alcool, ce qui est peut-être plus difficile pour certains soigneurs. Mais la sexualité est aussi un sujet qu'on a du mal à aborder et qu'il faudrait aborder très régulièrement à certains âges de la vie. Voilà. Mais bon, bref, du coup, oui, ça peut être abordé, mais pas comme une... Comment dire ? Comme si c'était inexorable. Voilà. C'est-à-dire, il faut... Voilà. C'est une possibilité. Donc, c'est habituel. Ça n'inquiète personne. C'est comme ça. Et moi, j'aime bien leur expliquer que dans la vie d'une personne, il faut qu'il y ait le moins d'années de tabagisme possible. Et tout ce qu'ils perdent en année de tabagisme là, qu'ils n'arrêtent pas, eh bien, après, on aura moins de choix, quoi. C'est-à-dire que plus ils vont fumer, plus après, il faudra absolument arrêter. Que là, ils ont encore un peu de choix. Donc, ça peut être plus facile d'arrêter au moment où on a moins de pression. Parce qu'on peut le faire au bon moment, cool. C'est comme une chirurgie qui est plus simple à réaliser quand elle n'est pas faite en urgence. On construit sa stratégie, on prépare ses outils, on choisit le bon moment. Ça se fait à froid, ce qui sera beaucoup plus simple qu'à chaud quand ils auront une maladie qui obligera à arrêter. Voilà. Et puis, quand ils auront cette maladie, ça sera plus grave de refuter. Alors que là, bon, ils ont encore ça. Si vraiment ils pètent un câble, à un moment donné, ils pourront reprendre un peu et re-arrêter. Voilà. Donc, le tout, c'est de les… Voilà. Alors, tous les médecins, tous les professionnels ne sont pas forcément d'accord. Ça m'est arrivé de discuter avec certains qui veulent mettre la pression, qui veulent leur faire peur. Voilà, les médecins à l'ancienne. J'en ai souvent à la fin des congrès qui venaient me voir parmi les vieux. « Non, il faut les obliger parce qu'ils détruisent leur santé. Ça coûte cher à l'assurance maladie. » Enfin, etc. Mais oui, on peut, mais ça ne marche pas. Toutes les études le montrent. Voilà. Enfin, ça ne marche pas. Ça marche, c'est certain. Voilà. Comme tout. Voilà. Mais statistiquement, il vaut mieux les brosser dans le sens du poil. Voilà. Merci, Philippe. Autre question. On entend souvent la phrase qui dit « il faut rouler avec la résistance ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion ? Oui. Alors, déjà, c'est ne pas s'opposer à la résistance. C'est-à-dire, plus on s'oppose… Par exemple, le sujet est en train de nous expliquer pourquoi il veut continuer à fumer, plus nous, on va lui expliquer pourquoi il faut arrêter de fumer, plus on va l'amener à donner des arguments pour continuer à fumer. Et tout ce que la personne dit dans le sens du non-changement a plus de poids que ce que nous on dit dans le sens du changement. Donc, il faut absolument éviter argument contre argument. C'est-à-dire, voilà, on l'a vu pour les histoires de vaccination contre le Covid. Beaucoup de médecins infectiologues qui ne sont pas du tout formés à l'entretien motivationnel. Voilà. Mais non, tout ça, c'est des conneries. Où est-ce que vous avez vu ça, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une poubelle, les réseaux sociaux. Ils ne disent que des conneries. Et puis, l'autre, il dit, ah oui, mais j'ai vu le professeur machin qui a dit que. Et puis, le professeur truc, il a dit que. Voilà. On aura beau faire, plus on est argument contre argument, plus la personne se convainc de continuer ce qu'elle fait. Elle a raison. Voilà. Ce qu'elle pense est plus juste que ce que l'on pense nous. Surtout dans ce moment-là de tension. Donc, rouler avec la résistance et surtout ne pas s'y opposer frontalement. C'est ensuite considérer que c'est un symptôme. C'est-à-dire que. Voilà. Comme je l'ai expliqué, c'est qu'on est allé trop vite là où ça fait mal. Donc, rouler avec la résistance, c'est dire. Je sais que là, ça fait mal. Donc, je vais passer ailleurs. Voilà. S'il ne veut pas qu'on parle du tabac. Du coup. Où vous en êtes. Question activité physique. La dernière fois, vous deviez faire ceci ou cela. Ou bien. Où vous en êtes au niveau nutrition. Par exemple. Je me souviens par exemple de diabétique. Qui fumait. Sur les 15, 20 ou 30 choses qu'il avait à faire. En sortant de l'hôpital. Parce qu'il faut tout changer. C'est un diabétique généralement. Il est sédentaire. Il ne fait pas d'activité physique. Il bouffe comme un chancre. Il bouffe des trucs sucrés. Il n'aime que ce qu'il ne faut pas. Il fume. Il boit. Donc, ça ne va pas du tout. Du coup, on lui avait fait une liste de trucs à changer. Et moi. Instinctivement. Je commence. Par exemple. Très vite sur le tabac. Et là. Je sentais qu'il y avait obstacle. Du coup. On a. On a fini la consultation. Avec sa décision. Qu'il aille acheter un chien. Voilà. Et du coup. Le gars. Il a fait le changement. Il a pris un chien à la SPA. Et il sortait tous les jours promener son chien. Voilà. Et puis. Au bout de 2-3 fois. Bien sûr. Son activité physique augmentée. Etc. Et. Parfois. Il fallait courir derrière le chien. Pour le rattraper. Parce qu'il avait laissé tomber. Et c'était difficile. Avec son poids. Et son. Et du coup. On reparlait de la nutrition. On reparlait du tabac. Et puis. Voilà. En plus. Les. Les chiens. De patients fumeurs. Meurent plus jeunes. Du fait. Du tabagisme passif. Ça a été étudié. Par les vétérinaires. J'avais une étude. Que je pouvais leur sortir. Que j'avais dans le tiroir. Et. Finalement. Il s'est engagé. Dans l'arrêt du tabac. Au bout de 6 mois. Ou un truc comme ça. Donc. Rouler avec la résistance. C'est ça. C'est. Enfin. Pour faire simple. C'est pas se confronter. À la résistance. Voilà. Et puis. Voilà. C'est un symptôme. Donc. On en tient compte. Et puis. Ensuite. Il y a des outils. Il y a des outils. En entretien motivationnel. Ça serait un petit peu long. Mais il y a une vingtaine d'outils. Des décapsuleurs divers. Donc. Mais. Moi. J'étais pas hyper convaincu de ça. C'est très intuitif. Les outils de l'entretien motivationnel. Vous pouvez les connaître. Vous avez du mal à les appliquer. Par contre. Si on observe les gens en jeu de rôle. Ou si on les observe dans la vraie vie. On voit qu'il les utilise instinctivement. Pas forcément au bon moment. Pas forcément comme il faut. Mais. C'est assez intuitif. Par exemple. C'est. Poser les questions sur. Voilà. Voilà. Si vous continuez à fumer. Où est-ce que vous pensez que. Qu'est-ce qui va se passer selon vous. C'est. Voilà. Le gars. Il dit. Je veux fumer. Très bien. Donc. Je respecte. C'est vous que ça concerne. Donc. Continuez à fumer. Et si vous continuez à fumer comme ça. Que pensez-vous. Qu'il va se passer. Avec un ton empathique. Pas l'air de dire. Ouais. Tu vas dans le mur Gaston. Non. L'air de dire. Que pensez-vous. Les gens. Ils vous disent rarement. Ça va être que du bonheur. Voilà. Je vais échapper à toutes les maladies. Je vais. Que si vous. Vous le dites. Qu'ils vont rester malades. Ils vont vous sortir. Ma grand-mère. Elle est morte à 95 ans. Elle fume un paquet par jour. Voyez. Ils vont se trouver. Une explication. Que là. En les laissant venir. Que pensez-vous. Qu'il va se passer. Si vous continuez à fumer comme ça. Est-ce que vous arrêterez un jour. Ou pas. Est-ce qui. Qu'est-ce qui va se passer quoi. Et les gens. Généralement. On dit. Je vais arrêter un jour. Voilà. Mais. Du coup. Souvent. Ils abordent le fait que. Effectivement. Je risque être malade. Ou je commence à avoir des signes. Voilà. Et du coup. Vous avez roulé avec la résistance. C'est-à-dire. Vous avez utilisé un élément de résistance. Et en posant une question future. Donc. On se dégage du présent. On ne se confronte pas. Ça l'amène. Ou dans le passé. Par exemple. Il avait arrêté de fumer deux ans. Comment ça se passait. Dans les deux ans. Vous avez arrêté de fumer. Là. Vous ne voulez pas aujourd'hui. Je le respecte. Mais vous avez quand même arrêté deux ans. Et est-ce que ça s'est bien ou mal passé ? Ça s'était bien passé. Jusqu'à ce que. Quelqu'un l'emmerde. En gros. Il avait été iré du boulot. Par exemple. Ou sa femme l'a quitté. Ou. Il y a une contrariété. Il a rechuté. Il a rechuté. Donc. Il peut arrêter. Et c'est lui qui va le formuler. Donc. Il y a. Les extrêmes. Aussi. Je ne sais pas. Enfin. Il y a. Plein de petits outils. Comme ça. Mais. Qui sont instinctifs. Hein. Voilà. Donc là. Sur. Voilà. Donc. C'est sûr. Sur une formation de 3 jours. On va aborder tous ces outils. Sur 2-3 jours. On peut. Et encore. Sur 2 jours. C'est même court. On n'en aborde que certains. Là. Je vous ai donné que l'échelle numérique verbale. Pour faire monter la confiance. Comme on peut faire. Pour monter l'importance. Il y a la balance décisionnelle. Je ne l'ai pas détaillée. Parce que ça prend du temps. Et. C'est assez complexe. A travailler avec le patient. Donc. Si on ne la fait pas en atelier. Souvent. C'est mal fait. Ça. C'est contre-productif. Voilà. Donc. C'est. Voilà. Il y a. Il y a une boîte à outils. Voilà. Mais. Il y a des gens. Qui l'utilisent facilement. Spontanément. Et d'autres. Qui ont plus de mal. C'est. C'est comme tout. Il y a des gens. Qui sont. Naturellement. Dans une posture motivationnelle. D'autres. Ils sont obligés. De se forcer. Un petit peu au départ. Voilà. Et après. C'est cool. En fonction aussi. De ce que l'on perçoit. Chez le patient. Justement. Et de sa singularité. Aussi. Oui. Tout à fait. Merci. Merci Philippe. Une autre question. Justement. Elle concernait. L'échelle visuelle. Analogique. Que. Vous avez décrite. Et vous avez parlé. D'atelier. Pour la balance décisionnelle. Comment justement. Approcher. Cette notion. En atelier. Voilà. Alors. La balance décisionnelle. En atelier. C'est souvent. Faire construire. A chacun. Des participants. Sa balance décisionnelle. Ça permet. En même temps. D'avoir 4. 5. 10 personnes. D'expliquer. A tout le monde. Ce qu'est une balance décisionnelle. Comment elle se construit. Et après. Il la travaille. Individuellement. Mais en groupe. Ce qui fait. Qu'ils cèdent. Les uns les autres. Et puis souvent. À tête. Oui. T'as mis ça là. Moi. Je n'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai. Et à plusieurs. On peut faire. Plus facilement. Sa balance décisionnelle. Parce qu'il y en a. Qui sont plus futés. Que d'autres. Il faut le dire. Et puis il y en a. Qui ont déjà travaillé. Plus que d'autres. Donc. Qui pensent. À un certain nombre. De. D'arguments. En faveur du changement. Ou en faveur du non changement. Et qui donc. Vont donner des idées aux autres. Mais qui s'approprient. Facilement. D'autant plus. Que ça vient de gens. Qui sont comme eux. Au même stade qu'eux. En train de vouloir changer. D'arrêter de fumer. Etc. Et qui sont dans la même vie. C'est l'intérêt des ateliers. De même que faire des ateliers. De groupe. Notamment au moment du mois. Sans tabac. Comme a pu faire. Nathalie Lazerovitch. À l'hôpital du Bousca. Ou des. Ou des choses comme ça. C'est très intéressant. Parce que les gens. Se motivent entre eux. Et se donnent des astuces entre eux. Parce qu'ils passent par les mêmes. Les mêmes. Les mêmes aléas. Même si le tabacologue. Souvent. Connaît ces astuces. Ça a plus de poids. Quand ça vient. De quelqu'un d'autre. De pair. Quoi. Donc. Et après. Le tabacologue repasse par dessus. En disant. Oui. Vous avez raison. C'est tout à fait ça. Etc. Voilà. Donc. Ça renforce. Mais voilà. Donc. L'atelier. L'avantage de la balance décisionnelle. Alors. La balance décisionnelle. Je pense que vous savez comment elle est. Mais elle est à quatre colonnes. Elle n'est pas à deux colonnes. D'un côté. Vous avez tout ce qui est en faveur du non changement. Et de l'autre côté. Tout ce qui va dans le sens du changement. Et dans chaque colonne. Par exemple. La colonne. En faveur du non changement. Il y a. Comment dire. Les avantages et les inconvénients. Les avantages à ne pas changer. Et les inconvénients à changer. Et du côté du changement. Il y a les avantages au changement. Et les inconvénients à ne pas changer. Rien que pour vous le dire. Je suis obligé de réfléchir. Alors que. J'en ai fait des tonnes. Donc. Vous imaginez le patient qui débarque. Donc. La balance décisionnelle. Bien faite. Ça. Ça justifie un temps. Pour bien expliquer. Sans bafouiller. Et puis. Ensuite. Une fois que vous avez les listes. Dans chaque colonne. Normalement. Il faut les évaluer. Entre 0 et 10. Parce que vous pouvez avoir des trucs. Qui valent presque rien. C'est un inconvénient. Ou un avantage. Qui vaut presque rien. Du coup. Il peut y avoir des avantages. Qui valent presque rien. Et puis. En face. Vous avez un avantage. Qui est énorme. Voyez. Donc. La balance. Elle ne dépend pas. Du nombre d'items. Elle dépend. D'un nombre de points. Une anecdote. J'ai eu comme ça. Un gamin. Ça n'a rien à voir. Avec le tabac. Mais c'est pour illustrer. La balance décisionnelle. Moi j'utilisais dans. Beaucoup d'autres choses. L'entretien motivationnel. C'était un gars. Il avait été reçu. Après. Il avait passé les concours. Des grandes écoles. Il était reçu. A polytechnique. Et normal sup. Le pauvre. Et donc. Il était en larmes. Devoir moi. Avec ses deux parents. Profs agrégés. De maths. En. Complètement déprimé. En disant. Je ne sais pas. Ce que je vais faire. Je lui dis. Mais. Toi qui est mateux. T'as qu'à faire. Une balance décisionnelle. Donc. Je lui ai expliqué. Il est revenu me voir. Une semaine. Après. Où. Tout penché. Dans le sens. De polytechnique. Je lui dis. Mais voilà. Et bien. Il a fait. Normal sup. C'est ça. La balance décisionnelle. C'est à dire. Que le gars. Souvent. Il va avoir fini sa balance. Et parfois. Pour quelques points. J'arrête pas de fumer. Mais c'est pas grave. Parce qu'il aura travaillé son truc. Et finalement. Au dernier moment. Il se dit. C'est trop con. J'arrête de fumer. Donc. Voilà. Donc. Ce n'est pas un truc. Mathématique. Voilà. D'un autre côté. Il ne faut pas. Il ne faut pas attendre. Forcément. Voilà. L'important. C'est de le faire. Ce n'est pas le résultat. Voilà. Et en groupe. Bien sûr. Ça. Ça va bouger. Beaucoup plus de choses. Et ce n'est pas compliqué. À faire en groupe. Là. Du coup. Voilà. Ils ont. Il faut préparer simplement. La feuille. Avec les quatre colonnes. Bien. Bien intitulé. Vous distribuez la feuille. Vous l'affichez. Au tableau. Enfin. Sur un PowerPoint. Et puis. À la fin. Ce qui peut être fait. À la fin de l'atelier. Chacun a ses résultats. Et. On peut. Faire une. La balance décisionnelle du groupe. Donc. Du coup. On liste. Toutes les colonnes. Voilà. Alors là. On n'aura pas. La numérisation. De chaque item. Mais. On aura. Au moins. L'ensemble. Des valeurs. Et puis. Certains vont pouvoir découvrir. Des trucs. Les cocaïnes n'ont pas pensé. Aussi. Voilà. Et puis. Puis. Après. On peut demander. Qui. Dans quel sens penche la balance. Et là. On va voir les mains qui se lèvent. En faveur. Et finalement. Qu'est-ce que vous allez faire. Les gens. Peut-être vont dire. C'était amusant. Mais finalement. Je vais arrêter de fumer. Voilà. Donc. Voilà. Il faut jamais mettre la pression. Et jamais. Voilà. Cadrer les choses. De façon définitive. Ok. Merci beaucoup Philippe. Alors. La question suivante. Mon ami est un fumeur occasionnel. En soirée. Mais depuis qu'il a emménagé à Bordeaux. Il a de plus en plus. Envie de fumer en terrasse. Que faire. Et finalement. Quoi dire. Pour l'aider à arrêter. Sans le forcer. Alors. Il faudrait interdire de fumer en terrasse. Comme en Suède. Ça serait hyper commode. Voilà. Ensuite. Je vais dire. C'était très individuel après. C'est à dire. Voilà. Il faudrait avoir beaucoup plus d'éléments. Pour. Il faut travailler avec la personne. Il n'y a pas d'astuce générique. Déjà. La première question à lui poser. C'est lui. Comment il envisagerait les choses. Pour ne pas plus fumer en terrasse. C'est à dire. Qu'est-ce qui pourrait l'aider. A ne plus fumer en terrasse. Lui poser la question. Alors. Sans résoudre. Sans résoudre. Le problème général. Du tabagisme. Ça. C'est forcément. Une situation tentante. Donc. Sans. Alors. Il peut mettre un patch. Par exemple. Avant d'aller au resto. Tôt. Hein. Ou prendre une gomme. Ou un truc comme ça. Voilà. Prendre des gommes. Voilà. En. Il peut. Il peut. Il peut faire une réduction contrôlée. Pour gérer. Ces moments là. Bon. Mais l'idéal. Ça serait quand même. De. D'abord lui demander. Comment lui voit les choses. Certains vont dire. Je ne vais plus aller en terrasse. Ça m'étonnerait. Voilà. Ensuite. En terrasse. Sans doute. Qui fume. Mais qui boit aussi. Donc. Dès qu'on boit. Des boissons alcoolisées. Ça. Ou du café. Ça favorise. Le tabagisme. Il y a des. Non seulement le rituel. Mais en plus. Aussi bien le café. D'ailleurs. Que l'alcool. Mette en route. Le circuit de la récompense. Donc. Il attire les autres addictions. Le café. C'est une molécule. Qui ressemble. A l'adrénaline. Et à la nicotine. Donc. Ça fait baisser. Comment dire. Ça appelle la nicotine. Voilà. Le fait de. Ça ne ressemble pas à la nicotine. Ça ressemble à l'adrénaline. Et du coup. Ça. Ça appelle la nicotine. Nathalie. Elle expliquerait ça. Beaucoup mieux que moi. La zero inch. Mais. De fait. On sait que quelqu'un. Qui est sous patch. S'il boit un café. Ça va diminuer l'effet du patch. Par exemple. Mais du coup. Il commence par donner lui. Ses astuces. Et puis nous. Après. On va lui expliquer. Éventuellement. Ce qui se passe. Dans sa tête. Ce que l'on sait. Des autres patients. Ce que les autres patients. Nous ont expliqué. Ça peut l'aider. A reconsidérer. Les choses. Mais. Je pense. Qu'on peut. Difficilement. Empêcher. Quelqu'un. De fumer. Dans une circonstance. Où il a. Envie de fumer. Et. Où c'est. Autorisé. De fumer. Voilà. Sauf. Sauf. S'il fait. S'il s'engage. De façon. Claire. En faveur. D'une réduction. Contrôlée. Ou d'un arrêt. Du tabac. Ensuite. Il a probablement. La possibilité. De ne pas fumer. Sur la seule volonté. Lorsqu'il est en terrasse. Mais. C'est dur. C'est dur. Donc. On lui propose. Enfin. Moi. Je lui proposerai même pas. Parce que. Il y a un risque d'échec important. Du coup. De blessures narcissiques. Voilà. Donc. Voilà. Ensuite. Il ne faut pas lui mettre la pression. Parce que. Plus on va lui mettre la pression. Plus. Plus. Ça va le stresser. Plus. Plus. Ou alors. Ça peut être. Pareil. C'est lutter contre la résistance. Donc. C'est. Il va faire exprès de fumer. Voilà. Donc. Je ne veux pas. De divorce. Merci. Bon. Philippe. Une autre. Question. Est-ce que la méthode motivationnelle. Est la même. A tout âge. Et notamment. Chez les jeunes. Non. Enfin. La méthode. En tant que telle. Oui. Si vous voulez. L'entretien motivationnel. La posture motivationnelle. Elle va être la même. Ensuite. Les outils. Que l'on va utiliser. Ou les. La façon. Dont on va s'y prendre. De façon. Entretien motivationnel. Sera. Un peu différente. On a vu que. Chez le jeune. L'addiction. Est quand même. Moins prégnante. De manière générale. Les quantités fumées. Sont mointres. De manière générale. Bien qu'il faut voir. Les choses. De façon. Individuelle. Et puis. La motivation. À l'arrêt. Est très faible. Pas toujours. Si la motivation. Est forte. Et bien. Voilà. Je. Il n'y a pas. De réelle. Spécificité. C'est. La spécificité. Va venir. De la personne. Elle-même. Qui va choisir. Des outils. Différents. Souvent. Que selon. L'âge. Le plus vieux. Il va souvent. Choisir. L'âge. Intermédiaire. Ça. Ça dépend. De la. Postculture. Dans laquelle. Il se situe. Par exemple. S'il est dans une. Postculture. Postmatérialiste. Enfin. Une culture. Postmatérialiste. Ou des choses comme ça. Il va être. Plutôt. Dans un truc. J'arrête. Naturel quoi. Hypnose. Acupuncture. Homéopathie. Sofro. Donc là. C'est souvent. L'âge médian. De la vie. C'est entre 30 et 50. Ils arrêtent souvent. Avec ce type d'outils. De préférence. Ou avec la cigarette électronique. On fait mieux. Au niveau écologique. Mais bon. Mais bon. Parce que là. On est dans une. Postculture. Matérialiste. Geek. Et parfois. Il y en a qui sont écologistes. Et geeks. Ce qui est ambigu. Il y a une divergence. Quand même. Qu'on pourrait leur expliquer. Le fait de fumer. Il y a une forte divergence. Avec l'écologie aussi. Ça n'empêche que. Regardez. Les écologistes. Là. Ils luttent à mort. Contre le glycosate. Ou le glyphosate. Le tabac tue beaucoup plus. Que le glyphosate. Et rien n'empêche les gens. De manger bio. S'ils ne veulent pas de glyphosate. Comme rien n'empêche les gens. De ne pas fumer. Mais parce que leur argument. C'est ça. Ouais. Mais les fumeurs. Ils ont décidé de fumer. Pas forcément. Et puis. Rien n'oblige les gens. A ne pas manger bio. Voilà. Donc. Du coup. Je pense qu'il y a. Voilà. T'es à géométrie variable. L'écologie. Donc. Les valeurs des gens. C'est un peu ça. Les gens. Ils portent. Ils croient porter certaines valeurs. Fortement. Et en fait. Ils les portent. Comme ça les arrange. Voilà. Et donc. Ça. C'est très très individuel. Il faut faire attention. À ces représentations. Voilà. Moi. J'avais des patients. Qui étaient. Qui avaient un look. Plus qu'écologiste. Ils arrivaient au cabinet. En vélo. Avec. Avec. Les dreadlocks. Avec. Voilà. Le. Le vieux. Le vieux. Le vieux truc. Je croyais qu'ils sortaient de la ZAD. Quoi. Et puis. Il fumait comme quatre. Il fumait des pétards. Il. Ce n'était pas du tout écologiste. Voilà. Donc. Voilà. Donc. Du coup. Il faut s'appuyer sur les valeurs. Et. Mon. En faisant attention. À pas. À rester respectueux. Finalement. Du fait que. Effectivement. Ils ne sont pas toujours. Très lisses. Très. Avec leurs. Propres valeurs. Et qu'il y a des divergences. Mettre le doigt. Sur la divergence. Parfois. C'est jugé. C'est pris. Pour un jugement. Donc. Il faut être. Très. Très attentif. Donc. Il faut d'abord. Avoir créé. La zone de confort. Que les gens. Soient à l'aise. Avec vous. Que vous puissiez. Utiliser l'humour. Pour. Mettre le doigt. Sur des trucs. Qui peuvent faire mal. C'est. Dans ce sens là. Où c'est. Très. Individualisé. Quoi. L'entretien motivationnel. Les outils. Mal utilisés. Sont. Contre productifs. Même si les outils. Sont bons. La façon. Les. Dans la posture. C'est. Ce qui fait. Que l'entretien motivationnel. C'est très facile. À comprendre. C'est très naturel. Mais c'est beaucoup plus compliqué. À appliquer. De façon efficace. Voilà. Donc. Il vaut mieux. Gommer. Nos défauts. Moi. J'ai souvent. Tendance à dire ça. En entretien. Motivationnel. Ce qui est important. D'abord. C'est. Prendre conscience. Des défauts. Que l'on a. Et essayer. De les éviter. C'est à dire. Respecter les gens. Ne pas être dans le jugement. Être empathique. Donc. L'écoute. Réflective. Les écouter. Plus que parler. Les faire parler. Et être le plus présent. En charisme. Mais le moins présent. En parole. Et en moi. Je quoi. Donc. Il faut se faire discret. Et positionner. Au bon moment. Et là. On a tendance. A faire. Plutôt que de réfléchir. A la question. Que l'on va poser. Et à l'outil. Qu'on va utiliser. Il vaut mieux laisser. Venir les gens. Voilà. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Merci. Philippe. Une question. Un peu plus générale. Sur l'accompagnement. À l'arrêt du tabac. Dans le chat. Suite à la première consultation. Dans un sevrage tabac. Quand revoyez-vous. Le patient. Pour une seconde consultation. Alors. Là aussi. C'est du sur mesure. Comme on l'a vu. Quand c'est un arrêt immédiat. Moi. Quand je demandais. Aux gens d'arrêter. Je les revoyais. Je les revoyais. Généralement. A une semaine. Dix jours. Et. Je leur demandais. De me téléphoner. Avant. S'ils sentaient. Qu'ils avaient envie de fumer. Et. Et du coup. On anticipait. La prescription. Chez le pharmacien. S'il fallait doubler les patchs. Ou un truc comme ça. Et on faxait. L'ordonnance à la pharmacie. Enfin. Etc. Parce que souvent. Dès les premiers jours. Enfin. Il faut se donner 3-4 jours. Mais. Si au bout de 3-4 jours. Les gens. Ils ont encore envie de fumer. Il faut monter la dose. Donc. Si on les revoit trop loin. C'est mort. Parce que les gens. Ils vont pas craquer de suite. Mais. Ils sentent. Que ça marche pas bien. Donc. Ils perdent confiance. Dans le traitement. Ils perdent confiance. Dans leur volonté. Et. Il y a toutes les chances. Que ça craque. Avant qu'on ne les revoie. Par contre. Quand on est dans la réduction. Contrôlée. Ben là. On se revoit quand on peut. On met des patchs. Ils continuent à fumer. Comme ils ont envie. Moi. J'essaye de le faire. Quand même. Dans le mois. Voilà. Un mois. Ça me paraît quand même. Dans. Si on est sur une tentative. De réduction. Contrôlée. Pour but l'arrêt. Un mois. Me semble maximum. Voilà. Ensuite. C'est. Voilà. Ça dépend de contingence. Matérielle. Il faut dire ce qui est. On n'a pas d'études. Qui vont nous donner. Le délai. C'est idéal. Etc. J'avais souvent une référence. En acupuncture. En acupuncture. En France. Souvent. Les gens. On voyait. Les personnes. Une fois par mois. Ou une fois par semaine. Max. En Chine. Ils font une séance par jour. Pendant dix jours. Ouais. Dans les études. On fait une séance par jour. Pendant dix jours. C'est à dire. La pratique. Elle s'était organisée. En France. En fonction du remboursement. Et de la tolérance. De l'assurance maladie. Mais pas en fonction des données. De la science. En fonction des données. De la science. Les séances d'acupuncture. Pour la douleur. C'est tous les jours. Voilà. Mais. On ne serait pas remboursé. Et puis. Ça ne serait pas commode. Bon. Donc. Que du coup. Pour l'arrêt du tabac. C'est un peu pareil. Plus vous allez voir les gens souvent. À la limite. Plus ça. Mieux. Ils seront accompagnés. A priori. Mais. Le fardeau s'alourdit. Sacrément. Voilà. C'est une cote mal taillée. Qui est du sur-mesure. On fait au mieux. En fonction des possibilités. Du soignant. Et de la personne. Et du choix. D'objectif. Voilà. Ok. Merci. Alors. Une question. Concernant les formations. Auriez-vous des formations. Ou des lectures. À nous conseiller. Pardon. Concernant l'entretien. Motivationnel. Alors. Je vous ai montré. Le livre. De. Miller. Ironique. Dans la traduction. De 2013. De mémoire. Je ne pense pas. Qu'il y ait eu encore. Une troisième édition. Ça. C'est la deuxième. Puisque Miller et Rollnick. Enfin. Moi. Je les ai rencontrés. Au début. Des années 80. Leur premier bouquin. De mémoire. Il est sorti. En 90. Aux Etats-Unis. Même. Un peu avant. Donc. Il y a une deuxième édition. La première. C'était en 2002. Ou un truc comme ça. La deuxième. En 2013. C'est un bouquin. Facile à lire. Miller et Rollnick. L'entretien motivationnel. 2013. Vous le trouverez facilement. C'est facile à lire. Et à mon avis. C'est le plus simple. Il y a eu d'autres. Des tas de bouquins. Mais. À mon avis. Pas la peine. D'aller chercher ailleurs. Il y a des articles. Mais les articles. Ils vont vous donner des études. Mais pas. Vraiment. Celui-là est très pratique. Et très pratique. Sauf. Il y a une dernière édition. Moi. Je n'ai plus suivi le truc. Depuis 2-3 ans. Ensuite. Il y a un bouquin. Qui est tout à fait remarquable. Mais pour. Ceux qui veulent vraiment creuser. Mais non. Je ne vais pas vous le donner. Parce qu'il fait 500 pages. Écrit tout petit. Et puis. Ça va vous pourrir la vie. Non. Je ne préfère pas. L'entretien motivationnel. C'est largement suffisant. Moi. J'utilise plus celui-là. Que. Le reste. C'est quand je veux chercher. Un truc pointu. Et c'est. Vous n'en aurez pas l'utilité. Il vaut cher. En plus. Non. On mettra le lien. Dans la discussion. Et. Des formations. Peut-être. Ou des sensibilisations. Alors. Il y a. Un. Un institut national. Qui s'appelle. L'IPSA. De Philippe Michaud. Ça doit toujours être lui. Qui s'en occupe. Il est retraité également. Donc. L'IPSA. C'est. IP. Je crois qu'il y a. Je ne me souviens plus. Enfin. Essayez de taper. IPSA. Et entretien motivationnel. Dans Google. C'est le centre de formation. Enfin. André. Si on leur mettra en lien. Parce qu'André. Il a fait la formation. IPSA. Ce sont eux. Qui font les formations. De formateurs. À l'entretien motivationnel. Ils font aussi. Des formations. Pour. Pour les soignants. Ensuite. En. Addicto. Entretien motivationnel. Et addicto. Il y a des formations. À la fédération. Addiction. Dont certaines se déclinent. En régional. Donc. Pour ceux qui travaillent. En addicto. Ensuite. À la Coréade. On a le. On avait. Un projet. Et. Je pense. Que. Je ne sais plus. Si. Je ne me souviens plus. Si c'est toujours. Dans les tuyaux. De faire. Des formations. À l'entretien motivationnel. Les tabac. À Bayonne. Qui avait. Qui avait. Très bien marché. Qui était. Très intéressante. C'est sur deux jours. L'IPSA. C'est. Mais c'est une formation. De formateur. C'est trois fois. Trois jours. Je crois. Ou un truc comme ça. Donc. C'est déjà plus lourd. Et il y a. Un diplôme universitaire. À Montpellier. D'entretien motivationnel. C'est encore plus lourd. Mais. Là. C'est pour faire carrément. Des thérapeutes quoi. C'est. C'est. Voilà. Bon. Sauf si vous voulez être thérapeute. Mais. C'est quand même plus lourd. Voilà. Je crois. Honnêtement. Que c'est plus. Un état d'esprit. Qu'une formation. Très lourde. C'est à dire. Si on. Je pense qu'il faut exercer. Dans la posture motivationnelle. Tout le temps. Pour moi. Ce n'est pas un entretien. Ça n'a pas de sens. Pour moi. Un entretien motivationnel. C'est à dire. On est tout le temps. Dans une posture motivationnelle. Qui se base sur des outils. Qui sont déjà bien connus. Comme. L'écoute. Réflective. La thérapie narrative. Les thérapies cognitivo-comportementales. Un peu de. Programmation. Enfin. Ça. Ça a piqué un peu partout. Des. Des façons d'être. Et l'approche. Centré patient. Etc. Etc. Donc. C'est plutôt. Une. La mobilisation. De compétences. Que l'on a déjà souvent. Et. Et. Les mettre en avant. Plutôt que. De se laisser. Phagociter. Par. Toutes nos obligations. Subalternes. C'est à dire. Tenir le dossier médical. C'est très très important. Mais malheureusement. Ce n'est pas l'essentiel. Donc. L'ordinateur. Le téléphone. Tout ce qui nous parasite. Les papiers administratifs. Tout ce qui nous parasite. Dans notre pratique. Vient. Entraver. La posture motivationnelle. Donc. Il faut se ménager. Dans chaque. Rencontre. Avec une personne. Un temps. Dans lequel. On est. En posture motivationnelle. Et. On lui laisse la parole. Et. Ça prend pas. Enfin. Moi. J'étais. Je voyais. 30 patients par jour. En médecine générale. Et. Je. Travaillais. Tout le temps. En posture motivationnelle. C'était mon objectif. Et. Je faisais beaucoup d'adicto. Donc. Théoriquement. Des consultations. Qui sont longues aussi. Ou de l'acupuncture. Ou de. Même de l'hypnose. Mais à la fin. J'avais plus le temps. Parce que l'hypnose. Par contre. Il faut un minimum. Et du coup. Du coup. Du coup. Je pense. Que c'est tout à fait réaliste. C'est plus fatigant. Mais c'est plus confortable. C'est à dire. À la fin de la journée. On est plus fatigué. Mais par contre. On est plus heureux. Je veux dire. On a l'impression. D'avoir bien fait son boulot. On a l'impression. Que. Avec les gens. Ça se passait bien. Il n'y a quasiment pas de conflit. Enfin. C'est. C'est très confortable. Comme exercice. Quand on est dans une posture motivationnelle. Vous. Un patient qui vient agressif. Si vous êtes en posture motivationnelle. Il tombe. Très. Très facilement. Moi. Ça m'est arrivé de dire à un patient. Pourquoi. Tant de haine. Voilà. Et le patient. Ah. Mais non. Voilà. Il retombait de suite. Vous voyez. Parce que. Plutôt que d'entrer dans le truc. Il est. Je vais le foutre dehors. C'est scandaleux. Voilà. Quand ils agressaient la secrétaire. Je n'y allais pas violemment. Je disais. Pourquoi vous agressez la secrétaire. Comme ça. Voilà. On peut régler les choses simplement. Voilà. Et plutôt que de faire monter le truc. Donc. Voilà. Il faut. Faut penser son exercice. En. Voilà. Ensuite. Bon. On est des humains. Voilà. Parfois. Il faut apprendre un peu la boxe. Et le karaté aussi. Mais bon. Et la méditation. Oui. Une autre question. Un peu plus générale. La question de la volonté. Comment convaincre. Ou comment combattre. Cette idée reçue. Qui persiste. Autant côté pro. Que côté fumeur. Et entourage. Alors. Je pense que. Il ne faut pas la combattre. La combattre. L'idée fausse. Oui. Mais. Les patients. Sont eux. Convaincus. Qu'il va falloir. De la volonté. Donc. Dire. Que ce n'est pas une question. De volonté. C'est aller à contre courant. De ce que pense le patient. Ce qui est toujours. En entretien motivationnel. En général. Contre productif. Il faut lui dire. Oui. Il faut que vous ayez. La volonté. D'arrêter. Voilà. Il va falloir. Que vous fassiez des efforts. Oui. Ça. C'est clair. Donc. Il faut de la volonté. Ça serait absurde de dire. L'addiction n'est pas. C'est une maladie de la volonté. Comme disaient les addictologues. C'est vrai. C'est à dire. C'est pas une. C'est vrai. C'est faux. Pour moi. C'est pas une maladie de la volonté. C'est que. La volonté ne suffit pas. A vaincre l'addiction. C'est ça. C'est ça. On aura beau mettre toute la volonté. Dans 99% des cas. Ça ne suffira pas. Ceci dit. Si on lui met un revolver sur la tempe. Au patient. Généralement. Il arrête. Et il a un cancer. Il y en a beaucoup qui vont arrêter. Même si on les aide pas. Donc. Ce qui montre bien. Que quand même. Quelque part. Bon. Mais du coup. Il va falloir qu'il mette. Qu'il ait de la volonté. Donc. C'est. Faire du renforcement positif. En disant ça. Quelque part. C'est à dire. Si vous y arrivez. C'est que vous allez. Voilà. Vous aurez. Vous aurez fait un effort. Mais ça ne suffira pas. Si moi. Je vous donne pas. Je vous aide pas. Et je vous donne pas. Des médicaments. Ou d'autres choses. Cusceptibles. De vous aider. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc. Il faut qu'on travaille ensemble quoi. Vous. Avec vos efforts. Votre volonté. Votre motivation. Et moi. Avec ce que je peux vous aider. L'hypnose. L'acupuncture. Les patchs. Le champix. Et tout. Voilà. Donc. Du coup. Voilà. Ensuite. Quand il s'agit de. De propos généraux. C'est à dire que. Dit dans la rue. Ou dit. En dehors d'un patient particulier. Les gens qui vous disent. Arrêtez de boire. Ou de fumer. C'est une question de volonté. Je crois aussi. Qu'il faut tenir. Un propos pondéré. C'est à dire que. Effectivement. Il faudra quand même. Avoir la volonté. D'arrêter. De changer quelque chose. Mais ça ne suffira pas. Il faut expliquer aux gens. Que ça ne suffit pas. C'est le moteur. C'est le. Starter. De quelque chose. Mais ça s'épuise. Très très vite. C'est à dire. C'est. C'est un peu. Comme le moteur électrique. Quoi. Il est censé marcher. 500 kilomètres. Mais au bout de 300. Quasiment. On a la batterie. La batterie vide. C'est ça. La volonté. C'est à dire. Plus. Plus. On va aller vite. Et plus. On va remonter. Plus. Ça s'épuise. Et souvent. La. Le réservoir de volonté. Il va pas être suffisant. Pour. Tenir le truc. Jusqu'au bout. Donc il faut. Accompagner les gens. Voilà. Mais c'est pour ça. Où je suis un peu en opposition. Avec ce que disent certains. Sur le fait que l'addiction. Est une maladie de la volonté. C'est pas suffisamment fin. Comme explication. Voilà. Je pense que. C'est pas une maladie. De la volonté. Mais que la volonté. Ne suffit pas. A faire barrage. A l'addiction. Voilà. Je vois plutôt. Les choses comme ça. Ensuite. C'est vrai. Qu'au niveau. Neurobiologique. Alors si on rentre dans le. Neurobiologique. On peut toujours trouver des trucs qui nous arrangent. En gros. C'est ça. C'est tellement compliqué là dedans. Que ce soit en pensée. Ou en. Neuromédiateur. Que j'ai l'impression. Que parfois. On s'imagine des choses. Qui nous arrangent. Hein. Aussi. Entre guillemets. Parce que. Voilà. Ça n'explique pas tout. Voilà. J'avais un collègue. Neuropsychiatre. Qui était. Pharmacologue. Donc. Qui connaissait bien le sujet. Qui disait. Il faut que les gens. Réfléchissent bien. Au fait. Que le cerveau. Ne pisse pas. Non. Le cerveau ne pense pas. Comme le rein pisse. Ça. Ça résumait très très bien sa position. C'est à dire. Qu'on a beau. Essayer de comprendre. Comment il fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué. Que. Fabriquer l'urine. Quand même. La pensée. Voilà. Alors. Pour continuer. Dans les questions. Comment faire. De l'entretien. Motivationnel. Quand on a peu de temps. Est-ce possible. Tu as déjà. Un peu. Répondu à la question. Mais je te laisse compléter. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est. Je pense. Qu'il ne faut pas. Se mettre dans l'idée. Qu'on va faire. Un entretien motivationnel. Comme je disais. On est toujours. Dans cette posture. Et on va avancer. Et puis. Quand c'est fini. C'est fini. On a. Le temps qui est possible. Il vaut mieux. Comme je disais. Il vaut mieux cinq minutes. Bien concentré. Sans être dérangé. Moi. Quand je recevais un patient. La secrétaire. C'est l'avantage d'avoir une secrétaire. Bon. Souvent. On n'a pas. Mais. Moi. La secrétaire. Elle savait. Qu'on ne me passait. Aucune communication téléphonique. Même du premier ministre. Ou du président de la république. Bon. Ça ne s'est jamais produit. Mais je l'avais prévenu. Donc. On ne me passe. Aucune communication. Parce que les confrères. Ils font pression. Moi. Je l'ai rappelé. Ils laissaient leur numéro. Je l'ai rappelé. Entre deux consultes. Voilà. Et puis. Donc. L'ordi. C'est. Pendant que les gens. Se déshabillent. Se rhabillent. Ou entre deux consultes. Et la secrétaire. Ne venait. Parfois. Les patients passaient. Sans rendez-vous. Pour signer un papier. Pour un truc. Ils attendaient. Que la consultation. Se termine. Ou ils repassaient. Le lendemain. S'ils n'avaient pas le temps. D'attendre. En laissant le papier. Voilà. Donc. J'étais jamais dérangé. Avec un patient. Jamais. Bon. Ensuite. Quand on n'a pas de secrétariat. Mais. Il faut peut-être. Donner des consignes aux gens. Qui le sachent aussi. Quand je. Quand la secrétaire était malade. Eh bien. Moi. Je mettais le répondeur. Il y avait systématiquement. Le répondeur sur le téléphone. Voilà. Donc. Et quand. Il y avait. Comme il n'y avait pas la secrétaire. Si les gens venaient pour un papier. Ils attendaient dans la salle d'attente. De toute façon. Donc. Je n'étais pas dérangé. Voilà. Il faut organiser son environnement. Pour pouvoir être disponible entièrement à son patient. Et comme c'est difficile d'être disponible entièrement les 10, 15, 20, 30 minutes. D'une consultation. Moi. Je suis admiratif des gens qui font des consultations de 45 minutes. Pour moi. C'était absolument impossible. J'ai jamais fait des consultations. Enfin. Si. Avec les anorexiques. Mais en dehors de ça. J'ai jamais. Moi. Ma consultation. C'était 20, 25 minutes. Maximum. Et c'est beaucoup pour un généraliste. Mais. Jamais plus. J'aurais pas pu tenir une attention suffisante. Voilà. Et c'est 25 minutes. Avec les temps de déshabillage. Et l'examen clinique. Donc. L'entretien. Il durait quoi. 10 minutes. Donc. Et. Et. Je pense que. Voilà. Je pense que 45 minutes. J'avais un collègue. Qui était un. Psychiatre. Pourtant. Qui disait. Personne n'est obligé d'être brady psychique. Voilà. Voilà. Donc. Je pense qu'il faut. Voilà. Et. Alors. Il y a des patients. Qui veulent plus de temps. Pour parler. À ce moment là. C'est une psychothérapie. C'est plus. Quelque chose de motivationnel. C'est. C'est. Autre chose. Qu'il leur faut. Celui qui a besoin de 45 minutes. Pour parler. Bon. Ça peut se faire une fois. Mais si c'est régulier. Il faut qu'il voit quelqu'un. C'est qu'il a besoin. Donc. C'est. On n'est pas. Formé pour. Voilà. Voilà. En gros. Merci. Une question dans le chat. Un peu plus générale également. Il y a-t-il des études sur l'efficacité. Des différents substituts nicotiniques. Pour appuyer peut-être l'intérêt des formes LP. Plutôt que la CE. Alors. Les études. C'est complément. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent ça. C'est-à-dire dans beaucoup. Le problème des études. C'est qu'on est sur. Souvent. Un. Protocole standardisé. Il n'est pas adapté à chaque patient. Donc. Les. Donc. Les études. Les essais contrôlés. Randomisés. Qui sont. Valides. Sur le plan méthodologique. Ont beaucoup de mal. À. Évaluer. Ces. Des. Plusieurs traitements simultanés. Parce qu'il faut des doubles placebo. Enfin. C'est. C'est assez compliqué. Donc. Honnêtement. Il n'y a aucune. étude. De grande qualité. Qui permet d'affirmer. Que tel ou tel traitement. Est meilleur. En tout cas. Là. On a plein d'études. Qui montrent. Que. Seul. Le patch. Est addictolithique. C'est à dire. On va. Lorsqu'on met des patchs. On sèvre. Progressivement. De la nicotine. Alors. Qu'avec l'effort moral. On maintient les pics. De délivrance. Qui accrochent. Donc. C'est beaucoup plus compliqué. De ce. Enfin. On va être obligé. De ce vrai. Dans un second temps. Le substitut. Donc. Ça va être plus compliqué. Intuitivement. On peut avoir l'impression. Que c'est plus efficace. Sur certains fumeurs. Il y a certains fumeurs. Qui préfèrent les formes. La cigarette électronique. Par exemple. Marche très bien. Pour arrêter la cigarette. Mais pas. Pour arrêter la nicotine. Puisqu'il demeure. Dépendant à la nicotine. Pareil. Donc. Si on veut traiter l'addiction. C'est le patch. Le mieux. Ensuite. On est dans des objectifs. Intermédiaires. De réduction des risques. Avec les autres méthodes. Pour moi. C'est ça. Et le plus souvent. On va utiliser. Les formes. Orales. Ou les autres formes. Qui a des livrances. Aiguë. En complément. Du patch. C'est à dire. Lorsque. Sous patch. Il reste des moments. D'envie de fumer. Là. Il faut une prise. En aiguë. Que ce soit un spray. Une gomme. Un comprimé. Tout ce qu'on veut. Ça. C'est le patient qui choisit. Mais. Du coup. C'est vraiment ponctuel. Donc. Le traitement. Le traitement. Le plus efficace. C'est l'association des deux. C'est pour ça. C'est ce qu'on recommande. En pratique. L'association des deux. Mais normalement. Une fois qu'on est bien dosé. En patch. On peut arrêter. Les autres formes. De délivrance. Rapide. Voilà. Donc. En gros. Mais au niveau des études. Il n'y en a aucune de vraiment. Enfin. De mémoire. Il y en a une. Il y en a eu quelques unes. De mémoire. Mais qui ne sont pas convaincantes. En faveur d'une méthode. Plutôt qu'une autre. En pratique. On teste essentiellement. Les patch. D'accord. Il n'y a rien qui prouve. Par exemple. L'efficacité du spray. Je ne sais pas. S'il y a eu des études. Sur les spray. Il y en a eu. Mais qui est montré. Que c'était plus efficace. Que les patchs. Non. Ça va être plus efficace. Chez certains patients. Et puis. En complément. Voilà. Et la cigarette électronique. Elle est plus efficace. Que la. Que les patchs. Pour arrêter de. Fumer. Mais. Elle n'a pas résolu. Le problème. De la. De l'arrêt de l'addiction. Donc. C'est obligé. Que ça soit plus efficace. Ça ne le serait pas. Ça ne serait pas normal. C'est plus facile. L'arrêter. Avec la cigarette électronique. Et qu'avec. Des patchs. Parce qu'on ne sèvre pas. La nicotine. De fait. Donc. On a. On s'arrête. Au milieu du guet. Avec la cigarette électronique. On n'a pas résolu. Le problème. Complètement. Voilà. Ce qui est déjà bien. Je ne peux pas. Voilà. C'est mieux. Mieux. Que de. Continuer à fumer. Eh bien. Nous arrivons. Au terme. Je pense. De ce. Webinaire. Nous avons. Fait. Le tour. Des questions. Et. Nous espérons. Que vous avez. Obtenu. Satisfaction. Avec. Les réponses. Que nous avons. Pus. Vous. Proposé. Vous allez. Recevoir. La présentation. Et puis. Le replay. Sera. Accessible. Donc. Sur la chaîne. De la coréade. Et le site. Nous. Vous. Remercions. Pour votre. Présence. On va. Donc. Pouvoir. Clôturer. Ce webinaire. Je. Vous. Remercie. À vous. Participants. Et je te remercie. Philippe. Merci. A tous. Belle présentation. Et. Bon courage. Aux. Travailleurs. Moi. Maintenant. Je suis. Le. Vieux. Retraité. Maintenant. Bon courage. À tous. On a du mal. Tu sais. À tout lâcher. Comme ça. Du jour au lendemain. Bon. Un grand merci. Et. N'oubliez pas. Nos. Prochins. Et. Je vous souhaite. A tous. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-tit. Bonne journée. Merci.